Oui, je vois la barre de gauche. Oui, là, maman, on est deux jours en live. Bonsoir à tout le monde. On va laisser quelques minutes pour que les gens se connectent. Bonsoir, ex-maquina. J'espère que tu vas bien. Donc, le lien que je t'envoie maintenant, c'est le lien que je t'envoie maintenant, c'est le lien que tu peux partager à tes amis qui voulaient se connecter, en fait. Voilà. Ok. Je partage, je mets un statut juste. Celui que je viens d'envoyer, justement, oui. Bonsoir, Massimba. Ok. Bonsoir, Massimba. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ok. On va juste laisser quelques secondes. pour que les gens se connectent avant qu'on débute. Oui, ok. Ah, ex-maquina, je suis vraiment ravie de l'entendre. Félicitations pour ta note. et vraiment, je suis heureuse de savoir que les lives que je faisais, vraiment, ça a contribué à t'aider pour ton examen et je suis ravie vraiment de l'entendre. Partager le live, par contre, il faut partager alors le lien du live qu'on a actuellement. Bonsoir. 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 Salut, Orbide. J'espère que tu vas bien. partager le life il faut surtout inviter les étudiants à se connecter, il y a le prof qui est ici là Monsieur, vous allez bien? Invitez vos camarades, vous avez la raison, ça peut être instructif à plus d'un titre c'est sûr ok, sans beaucoup plus traîner, on est déjà à 5 minutes pile, on débute Adamou, bonsoir, j'espère que tu vas bien bonsoir Adamou, bonsoir, j'espère que tu vas super bien mon frère ok, donc on va débuter aujourd'hui on reçoit docteur Valet Yatet qui est enseignant-chercheur en biomathématiques dont il va partager avec nous son domaine de recherche beaucoup plus aujourd'hui et parler des enjeux de biomathématiques dans la recherche de façon globale et aujourd'hui et aussi en économie c'est-à-dire comment est-ce que la biomathématique impacte l'économie mondiale de nos jours et je te remercie d'avoir accepté mon invitation bien sûr je n'ai pas commencé à vous voyez pour un début parce que je sais que c'est quelqu'un où toi tu n'es pas un peu trop dans ces titres-là donc docteur Valet Yatet peux-tu ou pouvez-vous vous présenter devant nous de façon globale bien sûr bonsoir tout le monde bonsoir à toi Cloutilt merci pour l'invitation c'est toujours un bonheur pour moi de parler de ma passion ma passion des maths des biomathématiques en particulier alors je suis Ivryk Valet Yatet à l'état civil je suis enseignant-chercheur en biomathématiques et je suis en poste à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé c'est une école de diversité Yaoundé 1 au Cameroun en Afrique centrale voilà voilà pour une présentation sommaire de ce que je fais au quotidien je partage mon temps mon temps professionnel entre deux entre deux activités précises l'enseignement oui il faut transmettre il faut former les compatriotes et aussi la recherche voilà en gros ce que je fais de mon temps professionnel quand je suis pas quand je suis pas à la maison ok merci déjà pour cette présentation pour juste avancer je vais d'abord situer un peu les choses et de se dire donc alors tu es sur RechecheGate avec un profil que je vais d'abord partager pour inviter les gens à comprendre un peu ce que représente un profil sur RechecheGate un profil d'un chercheur sur RechecheGate pour un peu situer les choses juste pour partager cela donc voilà c'est ça je sais qu'il y a beaucoup qui ne savent pas donc je préfère partager pour expliquer comment ça se présente donc ce que vous pouvez voir ici d'après le profil RechecheGate tu as 16 publications avec plus de 3000 lectures et 85 citations donc juste là pour situer et avec plusieurs collaborations allant du début de ton master jusqu'à la situation actuelle ainsi peux-tu nous dire comment tu te retrouvais dans le domaine oui tu as raison de le faire il faut le faire comment est-ce que tu te retrouvais dans le domaine de la recherche est-ce que c'était ton domaine de prédirection alors est-ce que tu m'écoutes ou pas alors le titre ça c'est une très bonne question et la réponse oui je t'entends très bien je t'entends très bien il dit c'est une très bonne question et la réponse est assez assez longue en fait à la vérité ma première passion c'était pas vraiment les biomathes en fait pour être sincère avec toi tu vois et sincère avec ceux qui nous écoutent ce soir en fait je me rappelle en 2000 en 2009 oui en 2009 en licence à l'université d'Ouala il y a un prof qui venait du champ le prof Lélé Célestin je lui passe bonsoir si il nous écoute il nous faisait un cours en fait sur la logique introduction à la logique floue en licence et à la fin de son cours tu vois les cours de 2-3 semaines là il nous dit bah les amis en septembre en août septembre il y a un séminaire à Yaoundé l'école Simpa en fait de 2009 à Yaoundé et je t'invite je vous invite vraiment à y aller et moi j'étais jamais là à Yaoundé de ma vie et donc pendant la période je décide d'aller assister à la conférence Simpa 2009 à Yaoundé et pendant la conférence je suis alors je suis bluffé je suis époustouflé par deux par deux cours des cours qui portaient sur la cryptographie en fait à l'époque il y avait un cours donné par un prof qui venait de Rennes je crois bien Rennes 1 prof du 15 pardon si il coche son nom ça fait quand même pas mal de temps et là je parle que sur les souvenirs il y avait un chant au cours donné par un prof qui vient du Sénégal le prof Djibiso je crois comme ça il s'appelle et donc j'ai eu vraiment parce que j'avais un questionnement les maths que j'apprends depuis là à quoi est-ce que ça va me servir en fait et là j'ai vu un champ d'application de mathématiques qui était tellement passionnant j'ai dit ça je vais faire cryptographie je vais faire cryptographie et donc peut-être 3 ou 4 jours après au début de l'école Simpa je rencontre un des organisateurs locaux qui était le prof Marcel Tonga et je lui ai dit prof bah cryptographie ça m'intéresse je vais faire cryptographie il m'a dit malheureusement en 2009 là il n'y a pas encore un master cryptographie au Camon donc si tu veux faire je te suggère de voir Marie-Françoise prof Marie-Françoise Roy qui était là à l'époque je sais qu'à Limoges j'ai un master cryptographie donc rapproche-toi d'elle et d'Olivier Réata qui est aussi là et essayez de voir si c'est faisable et donc je vois Olivier Réata on discute il me demande de me relever de notes et qu'on sort je les lui présente parce que j'avais prévu il était venu avec il y avait on m'a dit de bonnes notes et il me dit oui tu as tes chances de faire le master cryptiste à Limoges vas-y je t'encourage et s'il y a un souci fais-moi un email et puis on verra comment mettre les choses en place l'école finit je fais le master je prends enfin je fais la démarche pour l'admission en master cryptiste à Limoges j'ai l'admission j'ai l'admission je passe par campus français qu'on sort mais malheureusement dans un contexte où la famille n'a pas assez de moyens on ne peut pas tu sais maintenant le visage d'études en France c'est à peu près trois choses l'admission les finances et le logement et donc logement c'était plus ou moins fait avec le course admission c'était fait il manquait les finances et donc la famille n'a pas d'argent il dit comment je fais et Olivier me dit mais c'est qu'il y a l'AUF au Cameroun c'est demandé une bourse à l'AUF on ne sait jamais tu as des bonnes notes en principe ça devrait passer à l'AUF et donc je fais la demande de bourse à l'AUF et malheureusement je ne suis pas retenu je n'ai pas la bourse à l'AUF j'avoue que j'ai fait une petite dépression quand même de deux ou trois mois parce que je savais que j'avais vraiment un dossier mais attends mais là tu prends cette bourse et ça n'a pas marché et donc malheureusement c'est comme ça que j'arrive à faire cryptographie je m'inscris quand même en master 1 à Yaoundé et pendant le cours de master 1 en maths appli parce que j'ai fait le maths appliqué je suis encore subjugué par deux enseignements d'abord le cours des systèmes dynamiques je vais je vais vous dire que c'est l'enseignant qui m'a le plus fasciné en fait oui le prof Bouchan Meoli il lui passe bonsoir s'il nous regarde aussi en master 1 système dynamique il était vraiment aspect purement théorique des systèmes dynamiques et la façon d'enseigner la rigueur ça m'a vraiment fasciné que ça je vais faire ça et le saumon c'est au second semestre quand le prof qui vient nous faire le cours de modélisation appliqué au phénomène naturel artificiel débarque il me parle de l'épidémiologie il me parle de l'agronomie de l'écologie il dit ah ça je veux faire modélisation ça je veux faire modélisation parce que là en fait j'ai découvert une dimension des maths que je ne savais pas en fait venant de licence tu vois j'ai découvert que les maths en fait pouvaient servir à au moins répondre en partie à certaines questions de la vie courante qu'on pouvait se poser il a ce prof c'est le prof de Jean Juteroa à qui je passe le bonsoir aussi si il nous regarde qui m'a vraiment fasciné par ce cours et c'est comme ça que le virus de l'ambodélisation entra en moi et jusqu'à présent je suis je trempe des dents en fait on va dire donc voilà un peu de la petite histoire de comment le mot dans ce champ de recherche juste pour rappeler à ceux qui ne savent pas RecherchGate c'est un peu ce qui est vu comme le Facebook des chercheurs et pour ceux qui ont un profil bien sûr parce que ce n'est pas tous les chercheurs qui se retrouvent sur RecherchGate donc il y a les gens vous pouvez voir le nombre de citations le nombre de lectures qu'on a sur les articles de chaque chercheur donc après on va arrêter le partage d'écran maintenant pour continuer concernant le fait que tu te retrouvais dans les biomathématiques maintenant peux-tu nous expliquer ce que signifie biomathématiques de façon simple et avec des termes qu'on peut très très facilement comprendre alors biomathématiques pour l'expliquer de façon simple ça serait les mathématiques pour les sciences du vivant en fait les sciences du vivant j'entends la biologie l'écologie les sciences du vivant j'entends toutes les sciences qui essaient d'étudier des êtres vivants des plantes des animaux des hommes voilà donc biomathématiques c'est vraiment des mathématiques appliquées aux sciences du vivant voilà pouvant aller de l'épidémie humaine animale végétale de l'écologie ou de l'agronomie c'est un peu ça de façon simple c'est une définition des biomathématiques merci bonsoir Adamou bonsoir Abdoulaye bonsoir recherche on va commencer par la base ce qui concerne ta thèse en fait ce que tu as fait en thèse il y a des articles qui découlent et tout tu peux nous parler de ton sujet de thèse ce que tu as fait comme doctorat si on peut dire comme ça alors est-ce que tu nous écoutes j'ai l'impression que le son arrive un peu en retour en thèse en fait la problématique était en fait de se demander il fallait essayer d'aider à comprendre des problématiques en rapport avec ce que nous on appelait des dynamiques d'interaction arbre-herbe ou bien forêt-savane c'est plus je dis arbre-herbe c'est-à-dire des interactions dans une savane entre les arbres et les aires vu comme être vivant vu comme être vivant et allô oui oui il y a un décalage il y a un delay mais bon j'étais en train de dire en fait la chose suivante en thèse l'idée était de regarder la dynamique à long terme la dynamique à long terme des interactions de ce que de ce que pouvaient produire les interactions entre les herbes et les arbres en savane en prenant en compte des perturbations qui pouvaient être dues soit à l'homme comme les coupes de bois ou dues au feu au feu de brousse les feux pour la chasse ou bien pour ou bien pour libérer de la salle pour la culture en fait pourquoi cette thématique-là parce qu'on s'est rendu compte en fait que préserver cette biodiversité ce cet écosystème de forêt cet écosystème de forêt est d'un enjeu est d'un enjeu vraiment capital parce que notre thématique était vraiment recentrée sur le bassin du Congo comme tu sais le Cameroun a pris une bonne partie de ce massif forestier-là et on était vraiment intéressé de se dire voilà est-ce qu'on peut avoir une dynamique à long terme dans 50, 100, 500, 1000 ans qu'adviendrait-il de ce de ce massif forestier-là si on continuait à y appliquer des coupes de bois s'il y avait des feux de brousse parce que en fait les biomathématiques ont ça de particulier qu'on arrive par moment à donner des approximations on va dire gros doigts ou au moins des autres de grandeur sur ce que j'aime appeler les thématiciens ont observé suite à des expériences à long terme en fait paradoxalement si je te dis que les feux de brousse mis de façon volontaire par les gestionnaires de parc par exemple il va de moins d'un mécanisme de contrôle de la biodiversité entre les arbres et les aides ça semble fou mais c'est la réalité c'est un mécanisme de contrôle parce que par exemple un élément de compréhension serait si on prend par exemple le bassin du Congo la pluviométrie elle est telle enseigne que si rien n'est fait les arbres vont finir par exclure les herbes par contre on sait qu'il y a une grosse faune qui vit grâce à la ressource herbeuse donc si les herbes disparaissent une bonne partie de la faune peut disparaître donc on a vraiment intérêt à garder un certain équilibre entre ces deux composantes et donc les feux de brousse sont un moyen de contrôler tout ça maintenant la question que elle se pose c'est quelle est la bonne fréquence est-ce qu'il faut faire un feu par an est-ce qu'il faut faire deux feux par an est-ce qu'il faut faire trois feux des questions comme celle-là on essaye à l'aide des modèles mathématiques de donner des autres de grandeur c'est pas exact mais c'est déjà au moins un autre de grandeur pour dire voilà on pense que grâce à cette théorie à ce modèle si on va à un feu ou à deux feux par an on peut aller vers tel ou tel type de configuration donc c'était un peu ça en gros l'objectif de nos travaux de thèse qui ont été plutôt plutôt pas mal des montagnes russes on va dire il y avait des jours on était au sommet de la crête des jours on était au fond de la vallée et puis on remontait c'était plutôt une aventure plutôt une aventure humaine et scientifique assez intéressante de mon point de vue ok merci beaucoup pour ta réponse déjà qui je pense que ça éclaissit beaucoup de choses juste pour rappeler tu as collaboré avec Jean-Jules Tewa d'ailleurs que tu as cité tout à l'heure avec Pierre Couteron Jean-Jules Tewa le rappelle il est à l'université de Yaoundé 1 Pierre Couteron de l'IRD Samuel Boron de l'université de Douala Yves Dumont du CIRAD qui est en France Alexis Tamen qui est on peut dire aussi une personne de la même génération que toi et beaucoup d'autres auteurs que je ne peux pas forcément tout citer alors peux-tu expliquer comment se passent les rencontres comment est-ce qu'on fait pour rencontrer une personne qu'on collabore avec lui comment est-ce qu'on bon pour Jean-Jules Tewa on le sait déjà c'était lui qui t'a impressionné au départ avec les biomates mais comment se passent les rencontres pour les collaborations de recherche oui 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 alors il faut dire que pour les collaborations c'est souvent en général sur les accroches se font souvent sur des des thématiques des accroches se font sur les thématiques en fait c'est-à-dire on ne décide pas juste se mettre ensemble au travail non c'est qu'on a une thématique qui nous parle bien qu'on puisse venir d'horizons divers on a une thématique qui nous accroche et puis on essaie d'apporter une approche multidisciplinaire pour affronter cette thématique-là par exemple tu cites prof Pierre Couteron lui c'est par exemple un écologue c'est un écologue de l'IRD donc vraiment question théorie des interactions Forest-Savane il y a voilà il est dans le top 5 mondial de cette thématique-là Yves Dumont c'est mathématicien Jean-Jules Théoua c'est mathématicien Samuel Bouan c'est mathématicien j'ai vraiment fait penser que je suis mathématicien donc voilà une thématique qui est pluridisciplinaire qui met en collaboration des écologues et des mathématiciens parce qu'en fait on a voulu depuis la thèse avoir cette approche-là qui fait en sorte qu'on ne fasse pas juste les maths pour les maths je vois un peu ce que je veux dire on veut se dire ce modèle que je prétends développer pour modéliser l'interaction Forest-Savane j'ai besoin du regard de quelqu'un qui vit ces interactions au quotidien de quelqu'un qui est dans ces interactions au quotidien qui a des terrains qui a des sites d'études qui les voient qui les sent qui peut te dire ah non Valé ce thème aussi que tu prends ton modèle me semble un peu éloigné de ce que moi j'observe sur le terrain qui peut me dire Valé ah ton historique tu as peut-être à la fin il ne colle pas trop à la réalité tu vois si on ambitionne vraiment d'essayer d'apporter des réponses à certaines questions pratiques il faut quand même ce regard-là ce regard critique d'un expert de ce domaine-là c'est ça qui a motivé la collaboration du prof Pierre Pouteron pour travailler avec lui maintenant comment est-ce qu'elle le rencontre ça c'est encore une autre histoire l'histoire encore c'est le prof Jean-Ju Théois le prof Sommelbon qui met tout en place je me souviens qu'après le master le master 2 à Yaoundé que je soutiens avec le prof Théois Jean-Ju parce qu'après le master 1 moi il me fascine qu'il dit il va le voir pour dire que prof le master 2 savez-vous qu'il le fait il n'y a personne d'autre savez-vous et ça se passe super bien à la fin du master déjà après le master on a fait un publier ensemble après le master tellement rigoureux il me dit bon voilà on travaille on fait un publier avec et il m'envoie en conférence ensuite avec ce publier là il me dit bon allez il y a une conférence là au Gabon allez vas-y je suis à fait un publier va parler là-bas c'est comme ça qu'il découvre le monde des conférences pour revenir à Pierre Couteron et à Yves Dumont après le master en fait ils organisent un workshop à Criby et ils invitent des étudiants des profs et ils invitent également Yves Dumont et Pierre Couteron pendant le workshop moi je ne les connaissais pas et donc on avait comme exercice pendant le workshop ils faisaient des présentations sur nos sujets du master c'est comme ça que je fais une présentation Alexis à qui il passe bonsoir si il nous regarde il fait une présentation des collègues de Ganderet je pense Dr. Boubaka Amadiam il fait une présentation voilà nous les juniors on va dire on fait des présentations et l'assistance fait des critiques constructives sur ces présentations et puis pour nous on pense que l'histoire s'arrête là non on rentre à Yavou donc on continue à travailler sur nos masters en essayant d'intégrer les observations qui avaient été faites pendant le workshop et un de ces quatre de matin le prof Théo nous appelle Alexis et moi dans son bureau à Yavou et nous dit bon voilà le master est fini vous avez soutenu Yves Dumont et Pierre Couteron ont sollicité qu'on vous travaille avec eux sur ces sujets-ci et là en fait on a compris en fait le sens de la démarche parce que pendant le workshop Pierre Couteron Pierre nous avait fait un exposé sur vraiment l'écologie des savannes en fait et nous on subissait à l'époque juste à vous on subissait son exposé il parlait on disait mais il parlait et là quand le prof Théo nous appelle plus tard il nous dit bon voilà Pierre et Yves veulent que vous travaillez que sur cette thématique d'intégration forêt-savane il y a un sujet pour Valère un sujet pour Alexis avec déjà un squelette vraiment projet des thèses bien rédigé et c'est comme ça qu'on entre en collaboration on commence à échanger et du fil à l'aiguille le travail se met en place ça devient une aventure humaine passionnante avec des hauts et des bas avec des difficultés mais on réussit à les surmonter et puis voilà c'est fait en fait en gros pour pas la question de façon claire c'est vraiment une thématique qui accroche des personnes qui mettent les gens en collaboration d'accord merci beaucoup pour ta réponse alors pour continuer en fait j'ai lu beaucoup vos articles quoi et Alexis sur les les savannes et tout ça plus particulièrement pas beaucoup d'autres mais ce que j'aimerais savoir est-ce que comment dire quoi qu'on se situe en termes d'originalité de recherche est-ce que lorsque vous êtes entré avec le côté modélisation mathématique est-ce que c'était vraiment quelque chose de tout nouveau de très très original par rapport à ce qu'il existait déjà dans le domaine en fait concernant les savannes ou concernant la modélisation des savannes forêts alors il y a eu des petites interférences là mais je crois avoir compris que tu demandais en quoi est-ce que tu étais nouveau par rapport à ce qui existait c'est ça ? en fait en quoi est-ce que c'est nouveau mais vraiment l'originalité je veux dire est-ce que c'était vraiment tout nouveau d'accord alors tout nouveau tout nouveau non on n'a pas inventé la roue mais sauf que c'est clair qu'on a trouvé des travaux qui existaient déjà et on s'en est inspiré pour essayer d'apporter une petite contribution ça c'est ce qui se passe en général dans la recherche on a trouvé un champ de recherche qui avait pour la plupart du temps était avait été alimenté pas des travaux des écologues en fait d'accord nos amis en écologie en général vont souvent modèle simulation c'est-à-dire ils aiment parfois toute la partie analyse théorique tu vois ils vont modèle simulation et on a essayé un peu d'apporter cette rigueur là cette rigueur mathématique tout en essayant de proposer des nouvelles approches des nouvelles approches et des nouvelles techniques voilà c'est un peu c'est un peu ça et en général il y a bien une expression que je dois à Yves Dumont qui résume parfaitement cette situation-là il a baptisé ça Math for Plants and Plants for Math MPPM tu vois mathématiques pour les plantes et les plantes pour les mathématiques donc c'est une sorte de sec j'ai des outils j'ai des outils de mathématiques que j'utilise pour les plantes et il est en voilà et il est en tu vois les plantes m'obligent à développer de nouveaux outils pour venir les réétudier tu vois chacun alimente l'autre en fait c'est voilà ok pour continuer dans les articles de ton domaine de recherche étant donné que tu as fait une formation en mathématiques j'aimerais savoir les outils mathématiques que tu utilises par exemple le plus est-ce que ta formation initiale le parcours universitaire que tu as eu c'est quelque chose qui t'alimente vraiment énormément ou est-ce que tu as eu besoin d'une auto-formation en mathématiques de façon fondée en mathématiques fondamentale si je peux dire tu as eu besoin de beaucoup d'auto-formation pour pouvoir mêler à bien la recherche je ne sais pas si tu nous as entendus quand tu prends beaucoup de temps on a l'impression que tu ne nous as pas écoutés alors Clotilde merci pour ta question et ça c'est une question vraiment fondamentale je vais également jumeler ça avec la question de Orville sur le conseil qui lui demande en fait je pense que quand on commence il faut s'armer de beaucoup de comment est-ce qu'il va dire de courage non j'essaie de 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 quand on commence en fait il faut s'armer de beaucoup de courage et de volonté c'est ce que je dis aux jeunes il faut être volontaire je pense que la première qualité pour faire ce qu'on essaie de faire c'est d'être volontaire c'est d'être volontaire faut pas on ne compte pas ses heures comme tu m'as dit en texte on ne compte pas ses heures alors quand j'entre en thèse pendant quand j'entre en thèse les outils dont j'ai besoin pour ma thèse ma formation initiale m'a juste donné un tiers de ces outils là donc j'ai dû apprendre dans ma thèse deux tiers des outils que j'ai utilisés pendant ma thèse je comprends un peu quand j'entre en thèse on m'a enseigné jusqu'à master 2 la théorie des équations différentielles ordinaires par exemple c'est celle-là qu'on a enseigné mais dans ma thèse comme j'étais tout à l'heure c'est math4plante en plante4mat le fait de modéliser les plantes avec des mécanismes des perturbations liées au feu qui sont périodiques qui sont ponctuels te limite dans l'optique d'utiliser les aides de haut en temps par la écosse du français ordinaire tu ne peux pas c'est pas très réaliste donc il a fallu apprendre à utiliser des nouveaux formalismes mathématiques qui cadrent mieux avec ce que je veux modéliser en l'occurrence ici les équations différentielles impulsionnelles je les ai découvertes pendant ma thèse donc il a fallu s'armer de beaucoup voilà de courage beaucoup lire 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 pour pouvoir les utiliser et pouvoir contribuer et pouvoir contribuer dessus c'est-à-dire faire une publication en utilisant ces outils-là ensuite ça c'est pour la seconde partie de ma thèse pour la troisième partie tu ne peux pas modéliser les interactions forêt-savane sans prendre le spatial ça sera questionnable et donc il a fallu apprendre la théorie des équations dérivées partielles ça également j'ai découvertes dans ma thèse les apprises dans ma thèse également et là je dois avouer que j'ai eu quand même la chance j'ai eu cette démarche au moins moi c'est voilà j'ai plaisir de i équation différencière impulsionnelle il y avait une théorie qui était liée à tes projets algébri moi je voilà je venais de maths appli je s'en bats ça veut dire j'ai pris rendez-vous au département de maths avec un prof qui faisait ces choses-là il fallait le voir calmement humblement prof voilà j'ai lu tel ou tel papier on me parle de opérateur de Fred homme de degrés topologiques est-ce que vous pouvez médifier un tout petit peu dessus et le prof il l'air je lui passe au coucou il m'a donné quelques lectures on a échangé je suis rentré lire ces lectures on est revenu échanger dessus donc voilà il y a cette démarche-là il faut être disposé à aller vers la reconnaissance il faut être disposé à apprendre de nouvelles choses il ne faut pas être figé le directeur de thèse te donne un cannevar en fait mais c'est à toi de t'approprier ton sujet et de faire les démarches nécessaires pour pouvoir le dominer déjà et ensuite maintenant continuer dessus donc l'information initiale a été un plus mais voilà c'était que un tiers des outils que j'ai eu à utiliser pendant toute ma thèse en fait d'accord merci pour ta réponse je pense que la question de beaucoup d'autres qui débutent dans la recherche tout comme moi ils ont très très vite la réponse en fait donc pour continuer combien de temps prends-tu généralement pour rédiger un article que ça soit avec les co-rauteurs rédiger seul ou avec les co-rauteurs combien si tu regardes on a vu oh là on l'a perdu ok ok bon bon juste pour vous dire bonsoir en attendant qu'il revient parce que là on l'a perdu bonsoir Steph j'espère que tu vas bien Réinfog comment est-ce que tu vas bienvenue à nouveau sur le live donc on va juste patienter pour qu'il revient ces histoires de connexion c'est vraiment complexe Eugénie bonsoir j'espère que tu vas bien Clovis bonsoir à toi oui en attendant on va patienter et comme j'ai dit vous pouvez écrire vos questions dans le chat il va répondre donc n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas et juste pour vous rappeler même si je n'ai pas dit au départ ça c'est la journée internationale des mathématiques et j'ai fait une vidéo par rapport à cela et c'est également une journée où vous pouvez partager ce que vous connaissez en mathématiques vous pouvez essayer d'apprendre des nouvelles choses en mathématiques ou vous pouvez tout simplement même si vous n'êtes pas dans le domaine des mathématiques reconnaître l'importance des mathématiques et le thème de cette journée internationale c'est juste les mathématiques pour un monde meilleur et comme vous savez avec l'évolution actuelle la pandémie et tout on a tous vu comment est-ce qu'on a besoin des maths à chaque moment pour pouvoir répondre aux besoins pour pouvoir prendre des décisions que ce soit politique ou ce que ce soit important pour l'évolution ou la bonne suivie de la population alors on ne le voit pas ok en attendant est-ce que je peux parler de la modélisation ok modélisation modèle veut dire qu'une représentation simplifiée d'un problème ça c'est déjà ce qu'il faut savoir de la modélisation lorsqu'on parle de modèle ça veut dire qu'on simplifie un problème ça veut dire qu'on structure par exemple un problème sous une forme avec des hypothèses tous les modèles sont basés sur les hypothèses et comme Valère le disait tout à l'heure lorsque vous développez un modèle c'est un peu comme si vous alliez faire des hypothèses initiales et parfois lorsque vous arrivez à une solution c'est-à-dire à une conclusion ou après avoir oh il est revenu donc on va continuer par la suite juste attend il arrive là ok super tu es là on t'avait perdu oui bonsoir bonsoir tout le monde pardon il y a eu un souci de connexion il y a eu ce connexion oui oui c'est ce qu'on a constaté la connexion est partie pardon on va gérer comme ça donc comme je disais combien de temps est-ce que je répondais à la question sur les outils en fait donc comme je disais c'est la formation initiale a ceci de bien c'est que même si elle ne te donne pas tous les outils dont tu auras besoin pendant ta thèse elle te donne suffisamment du recul pour te permettre voilà pour te permettre de lire des ouvrages je lis des articles et les comprendre ouais donc en fait on était déjà arrivé à la question de savoir le temps que tu mets ou avec les co-rauteurs pour rédiger les articles là avec ton profil on arrive à voir donc juste pour le repartager on arrive à voir que tu as 16 publications donc si je me base uniquement sur les publications qu'on retrouve sur RechercheGate comment est-ce que tu penses en moyenne le nombre de temps que tu as mis oui oui est-ce que tu nous entends est-ce que tu m'entends plutôt alors là je ne sais pas est-ce que vous vous m'entendez parce que là je ne sais pas je pense qu'il ne m'entend pas Valet est-ce que tu m'entends maintenant ok je vais peut-être essayer de retirer ça est-ce que tu m'entends oui oui je t'entends c'est bon d'accord je disais tantôt après d'après ton profil on arrive à voir le nombre de publications en fait que tu as écrit avec les co-rauteurs est-ce que tu peux nous donner un peu je t'entends le nombre de temps que tu mets sur un article oui Clotilde je t'entends je t'entends oui je t'entends tu m'entends là oui ok là je ne sais pas si finalement le son il est arrivé très très tâche toi c'est vrai c'est vrai que là c'est vrai alors en moyenne alors là il faut compter le temps entre l'idée et le draft soumis parce que entre le processus de reviewing et 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 ça peut prendre pas mal de temps aussi donc entre l'idée et la soumission d'un projet ça peut aller de 4 mois 6 mois 8 ans 1 an là le tout récent écologique à modeling il nous a pris 2 ans par exemple pour le sortir 2 ans parce que voilà on voulait vraiment faire quelque chose donc je pense que tout dépend de la complexité du problème en fait ça dépend de la complexité du problème et du degré des finesses que tu vas atteindre ça peut te prendre 6 mois ça peut te prendre 2 ans d'accord ok merci pour la réponse mais juste pour continuer dans les articles dans la rédaction d'un article jusqu'à présent quelle est la partie que tu trouves il y a un gros décalage avec le son en fait c'est pas vraiment du instantané il y a un gros décalage avec le son ouais je pense que c'est à cause de la connexion je ne sais plus quoi ajouter je pense que c'est à cause de l'action dans ce que je disais tantôt bon après le son va arriver je ne sais pas si ça va t'embrouiller ou pas je disais dans la rédaction des articles quelle est la partie qui est la plus complexe jusqu'à présent pour toi que tu trouves que c'est plus compliqué c'est l'introduction c'est la rédaction de la littérature c'est la rédaction de la partie mathématique ou c'est la discussion par exemple sur le papier je m'entends là je ne sais pas il n'y a plus de mouvement je pense qu'on l'a encore perdu oh là là c'est compliqué c'est vraiment complexe alors juste pour continuer dans ce que j'expliquais déjà tout à l'heure en attendant son retour alors Christian comme non c'est Clovis qui a posé la question comme je disais un modèle c'est la représentation simplifiée d'un phénomène physique ça peut être vraiment la modélisation d'un feu de brousse ça peut être la modélisation d'un trafic routier ça peut être la modélisation de la croissance d'une plante ça peut être la modélisation de l'évolution d'une épidémie ça va vraiment dans tous les domaines qu'on peut retrouver cela et lorsqu'on parle de modèle ça veut dire que tu prends le problème tu le simplifies tu mets des hypothèses et les hypothèses vraiment le cas où je prends très très simplement ce que si tu veux par exemple modéliser l'évolution de l'épidémie qu'on a actuellement ce que tu peux faire par exemple c'est de considérer la population diviser le statut de chaque personne dans la population est-ce que c'est une personne qui n'a pas coronavirus est-ce que c'est une personne qui a été infectée est-ce que c'est une personne qui a été en contact c'est-à-dire risque de développer une infection et à partir de là tu fais c'est les hypothèses que tu fais par exemple en disant je divise la population en tel nombre de parties et d'autres hypothèses parfois c'est de se dire je suppose que tout le monde peut mourir dans la population d'une mortalité naturelle parce qu'on sait que finalement on va mourir ça c'est encore une hypothèse juste pour pouvoir simplifier le problème que tu as pour le mettre en équation mathématique ok il est revenu Eugénie oui tu aurais dû rapporter ton modem ça aussi ça aurait été une bonne idée donc il est revenu c'est déjà bien oui est-ce que tu nous tu m'entends mieux maintenant oh c'est compliqué oui je t'entends petite pardon quoi tout le monde le réseau il n'est pas très bon j'utilise un modem là tu peux le voir tu vois là c'est au bleu donc c'est pas très c'est pas très bon le réseau malheureusement d'accord on va continuer pour ne plus prendre beaucoup de temps parce qu'après la question sur les articles scientifiques on prend beaucoup de temps alors tu es lauréat du prix je sais pas Ibni si je le prononce bon j'espère qu'on pourra aller au bout quoi oui ok je disais tantôt que tu es lauréat du prix Ibni de 2015 juste pour rappeler que le prix Ibni oui toi aussi le prix Ibni en fait c'est un prix allo oui je t'entends oh c'est compliqué alors ce que Clovis propose tu peux essayer de couper ta caméra allo oui oui allo attends allo l'outil tu m'entends oui je t'entends bien peut-être qu'il faut essayer de revoir avec une connexion peut-être tu peux peut-être te connecter avec une connexion 4G peut-être que ça ira mieux oh là c'est compliqué avec la connexion finalement oui mais par contre je pense qu'il ne voit rien là maintenant merci pour vos propositions merci Olivier merci Clovis mais je pense peut-être là encore on l'a perdu oui quand il va revenir on proposera cela peut-être que ça sera mieux hello Mandy bonsoir j'espère que tu vas bien mais il y a Alpha également qui m'a demandé le lien de ce live je ne le vois pas alors il y a Eugénie pour améliorer mon monde j'ai besoin de savoir mathématiquement comment mieux gérer mes entrées financières bon Eugénie on a l'habitude de nous dire que gérer les finances c'est les maths naturels qu'on a même si ça nécessite parfois beaucoup d'autres choses et de pouvoir faire des calculs de façon naturelle et estimer nos entrées estimer nos dépenses et estimer ce qu'on doit je ne sais pas ce qu'on doit épanier et tout ça oh là là c'est compliqué avec la connexion ok je vais afficher la remarque d'Olivier comme ça s'il se connecte peut-être qu'il verra directement et il pourra et il faudra Ok, il a coupé la vidéo comme on l'a proposée, espérons que cette fois ça ira mieux. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends parfaitement. D'accord, c'est bien alors, on pourra continuer comme ça. Ok, donc comme je disais, je vais être très vite avancé. Pardon encore tout le monde, c'est la connexion qui dérange. Bon, ça on a compris. Donc, comme je disais tantôt, dans la rédaction d'un article, quelle est la partie que tu trouves que c'est plus complexe? Est-ce l'introduction, est-ce vraiment le côté de faire une revue de la littérature, est-ce la rédaction de la partie mathématique ou est-ce la discussion? Quelle est la partie que jusqu'à présent que tu trouves que c'est plus complexe dans la rédaction d'un article? Alors, de mon point de vue, je pense que la partie, une des parties, parce qu'en fait, un article c'est un tout, donc il n'y a aucune partie qui est simple à l'intérieur. Mais une qui demande un peu plus d'attention de mon point de vue, c'est comment est-ce qu'on discute de la problématique au niveau de l'introduction? Comment est-ce qu'on positionne notre contribution par rapport à ce qui existe? Et comment est-ce qu'on montre en fait que notre contribution ajoute quelque chose à la connaissance actuelle? Je pense que c'est une des étapes assez importantes dans la rédaction d'un article. Si le lecteur ne comprend pas déjà en quoi est-ce que votre papier apporte une connaissance nouvelle, il n'est même pas motivé à lire la suite. Donc, il pense qu'il faut obtenir les résultats théoriques, c'est une bonne chose. Mais savoir les agencer, les organiser, les structurer, ça demande pas mal d'efforts aussi. J'aime à dire en fait que 50% du travail, c'est obtenir les résultats et 50%, c'est de les présenter de façon cohérente. Et c'est un exercice qui n'est pas simple. Donc, il faut vraiment beaucoup lire. Parce que pour pouvoir bien positionner un travail par rapport à la littérature, il faut beaucoup lire en fait. Donc, il faut beaucoup, beaucoup lire. Et là, j'invite vraiment les collègues, les confrères, en tout cas, ceux qui aspirent à faire la recherche, à mettre en place des systèmes de veille. Des systèmes de veille. Parce que ce qui est embêtant, c'est de faire un travail et après, on vous retrouve qu'il a été fait. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est vraiment embêtant. Donc, il faut mettre des systèmes de veille efficaces. Le plus simple système de veille, c'est les Google Scolat. À l'aide Google Scolat. Vous pouvez soit suivre quelqu'un qui vous semble être une personne ressource dans votre domaine. Vous le suivez sur Google Scolat. À chaque fois qu'il y a un public qui sort, allez, vous avez un mail qui vous signale. Vous pouvez aller consulter la publication et être à jour. Il y a donc ça. Soit alors, vous vous abonnez au flux RSS des journaux scientifiques. Il y a des logiciels gratuits qui existent pour les agrégés. Et comme ça, chaque semaine, vous avez des flux RSS de tous les journaux qui vous intéressent. Et là, vous êtes à jour de ce qui se fait. Donc, il faut vraiment avoir ce système de veille-là qui fonctionne bien et beaucoup lire, en fait. Beaucoup, beaucoup lire. Ça, c'est mon conseil. Il faut beaucoup lire. OK. Merci pour ta réponse et merci également pour ton conseil. Juste pour continuer, tu es l'auréat du prix Ibni, si je le prononce bien, de l'année 2015. Rappelons que le prix, en fait, c'est un prix qui a la mémoire d'Ibni Oumar Mahama Saleh. Mahama Saleh, oui, je pense. Qui est un prix qui existait, en fait, qui était annuel dans les années passées et que depuis 2017, je pense. Jusqu'en 2017, elle m'en a attribué tous les deux ans. Donc, le prix, en fait, valorise les jeunes mathématiciens et mathématiciennes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'est un prix qui a une valeur très, très importante plutôt dans le domaine des mathématiques. Et tu peux juste nous expliquer quel a été ton ressenti dans le passé par rapport à ce prix-là. Qu'est-ce que ce prix représente pour toi et juste comment est-ce qu'on fait pour participer ou quels sont les critères pour avoir le prix? Alors, merci, Clotilde, pour ta question. Alors, le prix Ibni, oui, comme je le dis, c'est à la mémoire du mathématicien de récréter mémoire. Ibni Mahama Saleh, il était mathématicien tchadien et homme politique aussi. Alors, ça a été vraiment un privilège et un honneur. Oui, un privilège et un honneur et en même temps une responsabilité. D'avoir reçu ce prix international-là comme meilleur jeune mathématicien d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'était vraiment un privilège, un honneur et une responsabilité. Pourquoi privilège et honneur? Parce qu'il y avait pas mal de candidatures et c'est la même qui a été choisie. Donc, ça, c'est vraiment un honneur. Et maintenant, pourquoi une responsabilité? Une responsabilité parce que ça me demande à essayer de continuer à garder le cap. à essayer à faire de bonnes choses en maths. En fait, à essayer à faire de bonnes contributions. Être l'auteur du prix Ibni. Alors, pour la petite histoire, on a la grâce au Cameroun. Il y a deux prix déjà. Je suis le second. Le premier, c'est pour un aîné qui est en grande erreur d'auteur Futsa, à qui j'ai passé mon sens ici, il nous écoute. Donc, j'étais le second. Je suis le second à Chéremont au Cameroun. Et voilà, avoir ce prix-là, c'est vraiment une... Alors, peut-être qu'on l'a encore perdu. Oh là là, c'est vraiment terrible ce que la connexion nous fait. Oh là là, même sans la caméra, même sans la vidéo, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Ah, n'oubliez pas, vous pouvez également participer dans le chat. Vous pouvez poser des questions sur le prix dont on vient de parler par rapport à ça. Donc, participez dans le chat au moins pour que le live, il ne reste pas tout calme et tout en attendant qu'il revienne. Donc, vous pouvez poser des questions. Et vous pouvez aussi me dire ce que vous avez fait de spécial en cette journée internationale de mathématiques dans le chat. C'est un peu compliqué avec sa connexion, mais bon. C'est un peu compliqué avec sa connexion, mais bon. Qu'est-ce que vous avez fait en cette journée internationale de mathématiques? Olivier, dis-moi ce que tu as fait. On va patienter pour qu'il se reconnecte. Ah, c'est un peu dommage pour nous. En plus, c'était... Clovis, le prix ne me plaît pas. C'est la pub. Eh oui, d'accord. Ok. Olivier. Pierre et Zoli, les équotions différenciées stochastiques. Ouais, c'est la meilleure façon de fêter une journée internationale de maths, c'est de faire des maths. Oui, et pour le thème de cette année, comme on a dit, les mathématiques pour un monde meilleur. Comment est-ce que vous abordez cela? Comment est-ce que vous voyez cela? Et surtout pour l'Afrique, il faut le dire, parce que même si dans les discussions, je ne le précise pas toujours, comment est-ce que vous comptez utiliser les mathématiques pour développer l'évolution de l'Afrique actuelle? Comment est-ce que vous comptez utiliser les mathématiques que vous faites pour aborder les problèmes qu'on a en Afrique de nos jours? Alors, j'ai une question, je l'écris dans la suite. D'accord, Olivier. Ok, là, on patiente, il n'est pas encore venu, on va juste patienter. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat à moi, je vais répondre. Si les questions, c'est par rapport à moi, je vais répondre. Si c'est par rapport à lui, si je peux répondre, je vais le faire. Oui, Clovis, ça, c'est sûr. Le prix, normalement, c'est un peu quelque chose, c'est un peu une pression. C'est tout à fait logique parce que finalement, lorsqu'on a un prix, on n'a pas envie. Lorsqu'on est une personne qui a un prix et qu'on va mettre son nom sur Internet et qu'on ne retrouve rien sur la personne, c'est un peu bizarre. Donc, c'est tout à fait logique que le prix vraiment pousse des personnes qui, même à un moment donné, même si on a jugé, le prix était jugé par rapport à leur statut de cette année. Là, on a quand même envie de savoir après 10 ans, qu'est-ce que la personne est devenue après 5 ans. Parce que là, c'était depuis 2015 et nous sommes en 2021. Donc, on a quand même se dire, après 6 ans, c'est lui qui a eu le prix, il est devenue et tout ça. Ok, parlons de la modélisation des plantes avec des mécanismes de perturbation liés au feu de brousse, je pense, au feu de brousse qui sont ponctuels. Pouvons-nous penser au processus de... Bon, Olivier, par rapport à ce processus, je ne le sais pas, je ne le connais pas en fait. Mais comme Valérie l'a dit tout à l'heure, en fait, on n'utilise pas facilement les œufs de haut pour expliquer l'évolution des feux de brousse. C'est vraiment très, très... Ce n'est pas très, très logique parce que finalement, dans les œufs de haut, on ne retrouve pas les outils qui expliquent de façon claire l'évolution, par exemple, d'un feu ou l'évolution dans une savane au coin de l'année. Parce que finalement, même si on considère, par exemple, le cas uniquement du Cameroun, on a la période de la saison pluvieuse et la saison sèche, on a vraiment une croissance qui est vraiment très basse durant la saison sèche et une croissance qui évolue, on peut dire, qui est un peu plus élevée durant la saison pluvieuse. Et c'est la raison pour laquelle on utilise beaucoup plus les équations impulsives pour mieux traduire l'évolution. Et dans les équations impulsives, c'est juste vraiment de se dire, dans cette période où on a quelque chose qui évolue comme ça, dans une autre période, il y a un switch et le changement est fait comme ça. Et c'est pour ça qu'il parle des équations différentielles impulsives. Maintenant, comme tu as dit, bon, je ne connais pas ce processus. Tu sais, toi, tu travailles en processus stochastique, moins déterministe, mais je ne connais pas ce processus. Mais toujours est-il que ça reste des évolutions qui sont parfois aléatoires et que généralement, on fait juste des hypothèses. Mais pour essayer d'être plus proche de la réalité, c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive déjà à des impulsions. Peut-être que ça peut se traduire en utilisant ce processus-là, mais peut-être que si je prends mieux connaissance du comportement du processus, je pourrais essayer d'expliquer comment est-ce qu'on peut voir cela. Quelles sont les applications nécessaires pour les étudiants nouveaux en biomath? Alors, quand tu parles d'application hors-ville, tu parles en termes de logiciel. Qu'est-ce que tu parles en termes d'application? Parce que si tu regardes l'application, ça va dépendre, par exemple, de ce que tu fais. Si tu parlais des logiciels, je veux dire, utiliser Matlab ou utiliser Silab ou utiliser Python, c'est vraiment ce qui est bien connu, qu'on utilise de nos jours et R également. Donc, si c'est en termes de logiciel, voilà, c'est par rapport à ça. Maintenant, en termes d'application, je me dis toujours, comme Valèle l'a expliqué tout à l'heure, tu as besoin de bases nécessaires vraiment et suffisantes pour pouvoir mieux comprendre les choses. Mais le reste, on la prend en thèse. Ah, OK, d'accord. Pour la suite, bon, pas nécessaire de l'ajouter. Si c'était par rapport au logiciel, oui, c'est bien ça. Voilà. Logiciel, on peut dire aussi qu'on utilise MAPL de nos jours. Parfois, lorsque tu as une matrice et que tu as envie de calculer le taux de reproduction de base qui représente le rayon spectral de la matrice, ce que tu peux faire, c'est que tu utilises MAPL en disant à MAPL, calcule-moi la plus grande valeur propre. MAPL pourra te faire ça. Généralement aussi, lorsqu'on utilise les méthodes les plus connues comme celui de Van Dondrich pour calculer le taux de reproduction de base, dans ceux-là, MAPL, vu que parfois, il y a uniquement une seule valeur propre qui est la seule valeur propre positive et qui a beaucoup de zéros dans les matrices, MAPL te donne directement une expression assez clé de ton taux de reproduction de base. Et ça t'évite peut-être de calculer à la main le taux de reproduction de base. Mais pour pouvoir construire les matrices et tout ça, tu es obligé de le faire à la main. Donc, on peut dire que tu as besoin de MAPL. MAPL aussi, son complémentaire, c'est Mathematica. Donc, pareil, ils arrivent à résoudre les problèmes. MAPL aussi, tu peux faire des codes dans MAPL où tu mets des hypothèses en disant, j'utilise, je pense que c'est SIM, SIM qui dit que ce sont des constantes que tu vas utiliser et tout ça. Et ce sont ces constantes-là que tu utilises pour pouvoir calculer de façon, comment on dit ça, de façon paramétrique sans avoir besoin des valeurs pour répondre aux problèmes. Boya, oui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, si c'est bien celle que je connais. Oui, le logiciel Octave également, comme elle a dit, c'est exactement un logiciel qu'on utilise tout comme MATLAB parce que ça fait vraiment le même processus que MATLAB. Donc, juste, ça donne des coups qui ne sont pas vraiment magnifiques comme les coups de MATLAB. Mais rappelle, juste Octave est gratuit et MATLAB a une licence qu'il faut absolument payer. Alors, il est revenu. Hello, on te retrouve. Hello. J'espère qu'on va pouvoir finir cet entretien-là avec l'outil. Vraiment, c'est… Pardon encore à tout le monde pour cette interruption. C'est vraiment, alors là, vraiment indépendant de ma volonté, les amis. Vraiment, je dis que l'écoute tout ça. Bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça, hein ? Quand on est cherché, il y a des péripéties. On fait avec. Oui. Oui, on était par rapport au prix. Tu nous expliquais la pression que ça peut te mettre, je pense, une responsabilité qui était liée à cela. Oui, par faux prix, venez. Non, on ne t'a pas perdu de nouveau. Non, je suis là. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Enfin, j'espère. Oui, d'accord. Oui, par rapport au prix, c'est ça la petite histoire. C'est un honneur, c'est un privilège. Et voilà, c'est une grosse fierté. Et voilà, ça appelle à plus d'efforts, à essayer de continuer à garder le cap ou rester digne de ce prix-là. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, Boya, Mandy, Alpha, je ne sais pas si tu te connectais finalement. J'espère que j'aurai encore l'occasion d'arriver. J'aurai l'occasion de vous recroiser. J'espère peut-être que j'aurai l'occasion d'arriver au Sénégal pour vous retrouver directement là-bas. Alors, Valais, pour continuer, toi, tu as fait un post-doc en Afrique du Sud pour précisément l'Université des Pretoria. Alors, peux-tu nous partager l'expérience par rapport à ce post-doc-là et comment est-ce que ça se passait là-bas et tout ? Alors, oui, c'est exact. Pretoria, ça a été une très belle expérience humaine. Ça, je dois l'avouer. Ça a été une très, très belle expérience humaine et même scientifique. Tu vois, au Cameroun, certes, on a le sous-système francophone et anglophone, mais j'ai fréquenté, j'ai fait mes études dans le sous-système francophone jusqu'au niveau supérieur, doctoral. Et j'avais envie, en fait, de me frotter un tout petit peu au sous-système anglo-saxon, en fait, pour voir, on dit, c'est la diversité qui nous enrichit, en fait. J'avais besoin de me diversifier et voir un peu comment nos collègues anglo-saxons, pour dire simple, fonctionnent. C'est un exemple pour lequel j'ai choisi Pretoria et je ne regrette absolument pas mon choix parce qu'il faut le dire, à l'époque, j'avais, je crois, sous la main trois post-docs. J'ai choisi celui-là parce que, voilà, c'était aussi un département de mathématiques. J'ai eu la possibilité de travailler avec des top 3 mondiaux de mathématiciens. C'était vraiment... C'était vraiment un grand privilège. Pretoria, ça a été deux belles années de ma vie, je pense. Oui, deux très belles années de ma vie. D'accord, merci. Et juste pour rappeler, pour ceux qui ne savaient pas, un post-doc, comme son nom l'indique, c'est un après-doctorat, si vous voulez. Et ce sont des contrats, généralement, qui varient de 1 à 2 ans et parfois renouvelables. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire une expérience de recherche après vos thèses, qui ne vous engage pas forcément à avoir un diplôme comme celui du doctorat à la fin, mais vraiment qui concerne la recherche et tout ça, ou une phase intermédiaire entre la vie d'un doctorant et celui d'un chercheur. Donc, maintenant, juste pour continuer, on dit que la vie des chercheurs tourne autour des articles, des conférences. Alors, as-tu une estimation du nombre de conférences que tu as déjà eues à participer? Quels sont les points forts de ces conférences-là? Et voilà. OK. Le on dit me semble quand même correctant. Je pense qu'un chercheur se nourrit des conférences. Je pense qu'un chercheur qui fait 2, 3, 4, 5 ans à aller en conférence internationale, je pense qu'il aura un problème. Parce qu'il faut discuter avec les collègues, discuter des nouveaux challenges, discuter de l'état d'avancement d'une certaine problématique. Donc, il faut aller en conférence. Vraiment, j'invite le maximum de personnes à aller en conférence. C'est important. Pour créer son réseau, nouer de nouvelles collaborations, voilà, il faut aller en conférence internationale si possible. Alors, j'estime comme ça depuis le master, environ 25 conférences internationales que j'ai eues à participer. Oui, environ 25. Oui, 25. Par là, 25 par là. Dans certains, j'étais juste simple participant. Dans d'autres, c'était pour présenter un poster ou donner une présentation orale. Donc, peu importe, c'est toujours des expériences lesquelles il faut capitaliser. Capitaliser dans ce sens que tu découvres des nouvelles thématiques, des personnes qui travaillent sur des champs de recherche qui peut-être t'intéressent et avec qui tu peux échanger éventuellement à avoir des papiers en commun. Donc, il faut vraiment aller en conférence. Et ça, c'est le côté, moi, c'est le côté que j'aime bien dans la recherche. J'aime toujours dire à mon entourage que le boulot que je fais, c'est l'un des rares boulots au monde où tu découvres le monde, c'est en faisant la science, mais tu découvres le monde quand même. Tu as la chance de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouvelles personnes en faisant ce que tu aimes, tu vois, en faisant ce qui te passionne. Donc, c'est quelque chose qui permet de supporter la journée dans la recherche, aller en conférence. C'est bien. Parler de ses travaux, parler de ce qu'on fait au quotidien devant ses pairs, recevoir des critiques constructives, c'est toujours une bonne chose. Toujours une bonne chose. Et maintenant, ceux qui ont la chance de partir en conférence, moi, je vais leur donner le conseil que moi, on m'a donné quand je commençais. Quand je commençais à aller en conférence, un de mes profs m'a dit, Valère, tu sais, dans la recherche, la parole, elle est rare. On va dire, aller en conférence, la parole, elle est rare. Donc, chaque fois que tu as l'opportunité de parler de ce que tu fais, arrange-toi à parler comme c'était la dernière fois, en fait. Parce que tu ne sais pas qui est dans la salle. Tu ne sais pas qui t'écoute. Tu ne sais pas qui va lire ton poster. Donc, même si c'est un poster que tu dois présenter, applique-toi. Applique-toi. Si c'est un talk que tu dois donner, applique-toi. Parce que tu ne sais pas qui t'écoute ou bien qui va te lire. Donc, c'est le même conseil qu'ils partagent avec vous. La parole, elle est rare, mais si vous avez la possibilité de parler, alors les amis, déchirez tout. déchirez tout. On ne sait jamais ce que ça peut donner après. D'accord. Merci pour la recommandation parce que je pense que c'est d'ailleurs ce que j'allais demander étant donné que tu l'as mieux expliqué ou très bien expliqué. Juste pour prendre l'intervention des Rignes. Alors, pourquoi il faut le dire ? Est-ce qu'on peut laisser les... Je ne sais pas, c'est moins chaud, ça se lit comment quand on parle au grand public. Après tout, c'est vanté ici à Inutile, car vous ne savez pas qui écoute amicalement. Alors, In, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai utilisé Il faut le dire ou c'est Valère. Je te remercie d'avoir attiré mon attention par rapport à cela. Juste pour préciser, peut-être si tu précisais directement à quoi c'était lié, ça nous aiderait à mieux se situer la prochaine fois. Merci d'avoir attiré l'attention dessus. Donc, pour continuer, à côté des conférences, on a les écoles de recherche. Et d'ailleurs, comme tu l'as expliqué au départ, c'est l'école de recherche sympa qui t'a vraiment fait le choix de te retrouver déjà dans les mathématiques appliquées de façon globale de nos jours. Et comment est-ce que tu recommandes ces écoles de recherche aux jeunes chercheurs ? Comment est-ce que tu montres ou comment est-ce que tu peux expliquer à ces jeunes-là comment retrouver les écoles de recherche et quels sont les avantages de ces écoles de recherche ? Alors, oui, les écoles de recherche, c'est quelque chose de fondamental dans les mathématiques. Et j'encourage tout le monde à, voilà, quand vous pouvez, n'hésitez pas à postuler. Une école qui marche plutôt pas mal, c'est l'école Simpa, par exemple. Ça a été le cas pour moi et le cas de pas mal de personnes autour de moi. Moi aussi. Les écoles Simpa, je crois qu'elles sont annuelles. Vraiment, n'hésitez pas à postuler le site du Simpa, ils pensent l'ESM, je crois que c'est simpa.fr ou simpa.org, je ne sais pas trop. Mais tapez Simpa sur Google, vous trouverez des liens, vous aurez le lien du site officiel. Chaque année, le Simpa lance des écoles avec des thématiques précises dans les pays en voie de développement, au Cameroun, en Afrique, en Asie, et ainsi de suite. En général, postuler pour des écoles pas très loin de chez vous pour maximiser vos chances d'être retenus. Le Simpa, en général, quand c'est hors du pays, vous prenez en charge le logement, le transport. Donc, si vous pouvez postuler une école de recherche, il faut postuler. Il y a le Simpa, il y a les écoles EMA, école mathématique africaine, les deux écoles qui me viennent à l'esprit comme ça, pour lesquelles, si vous avez la possibilité, il faut postuler, il ne faut même pas hésiter parce que ça peut créer des vocations. Quelqu'un peut avoir, parce que l'étudiant qui vient de licence, par exemple, licence en mathématiques ou master en mathématiques, je ne pense pas qu'il a déjà le recul nécessaire pour choisir une orientation claire. Donc, avoir ce retour de ceux qui y sont et qui parlent de ce qu'ils font au quotidien peut susciter en eux certaines vocations. Donc, l'école de recherche, c'est quelque chose à multiplier d'abord et tant qu'on peut, il faut postuler. Il ne faut même pas être hésitant, il faut postuler. C'est bien, c'est bien, ce sont des bonnes choses à faire en fait. Rien qu'en mettant Simpa, vous pouvez très vite retrouver. Et maintenant, juste pour ajouter, dans le cadre de la conférence, on n'a pas précisé, il y a quand même une conférence qu'on retrouve beaucoup de personnes dedans. Est-ce que le carré, tu peux un peu nous parler de cela ? Oui, le carré aussi, c'est une très bonne conférence, mais plus ça, c'est pour les étudiants qui avaient dit déjà en doctorat. J'indiquerais que ce n'est pas plus pour les masters, pour les masters qui veulent commencer. Carré, vu qu'on te sélectionne sur la base d'une soumission, d'un travail scientifique, donc c'est pour celui qui a quand même frotté à la recherche. Doctorant qui vient de commencer, 1er, 2er, 3er année. Là, le carré, c'est une étape que je pense aussi est indispensable. Il ne faut pas hésiter à aller au carré, présenter, c'est formateur, c'est formateur de parler de ce qu'on a eu à faire dans son coin en tant que, en thème de recherche. Venir les poser au carré, recevoir des critiques constructives, c'est ça, c'est fondamental. Dans ces siècles-là, on n'a presque toujours que des critiques constructives. Je peux nous aider à avancer et c'est important d'avoir un regard différent, un regard extérieur sur ce qu'on fait, en fait. avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose. Donc, le carré, je crois que c'est tous les deux ans maintenant. C'est tous les deux ans et je recommande vraiment à tous ceux qui sont en thèse, par exemple, de postuler. Il faut vraiment postuler. Ce sont des adresses, ce sont des étapes qu'il faut faire. C'est bien de parler devant des gens. Le carré, il y a encore l'avantage que je crois qu'on peut s'y exprimer en français, je crois, en français et en anglais aussi. Donc, la barrière linguistique, c'est pas trop ça parce qu'il y a d'autres conférences où vraiment la langue, c'est l'anglais. Il faut s'y mettre et ça aussi, il faut dire à nos jeunes frères qu'il faut s'y mettre à l'anglais. Il faut essayer de le lire, de le parler parce qu'on va en conférence nationale. En général, la langue qu'on utilise, c'est l'anglais. Même pour échanger les collègues, c'est souvent en anglais et donc, il faut s'y mettre. Les conférences, effectivement, ce sont des très bonnes destinations, il faut vraiment les faire. Alors, il y a une question qui a été posée lorsque tu étais déconnecté. Parlant de la modélisation des plantes avec les mécanismes de perturbation liés au feu qui sont ponctuels, pouvons-nous penser au processus, bon, je ne connais pas trop prononcé celui-là, je lui dis « à quoi ». Bon, je pense que tu as la question. C'est une question, il y a un point d'interrogation qui vient à la fin, qui vient d'Olivier. Alors, est-ce que… processus de hock, alors là, il faudrait… Est-ce que les… Qu'est-ce que tu entends en processus de hock ? J'aime bien qu'on soit d'abord d'accord sur la définition du concept avant de l'utiliser. De toute façon, ce que je… Je vais ajouter à la fin, c'est ça. Le processus, en fait, il veut savoir si tu as utilisé… ok. Ok, d'accord. Non, non, pas vraiment. Ce que j'ai fait, je t'ai vu, tu as l'idée, le papier, mais en ramassé, l'idée, en fait, c'était, tu as dit, sur un modèle champ moyen, j'espère qu'on arrive à suivre, en fait. Sur un modèle champ moyen ou sur une dynamique des interactions arbre-herbe, tu as grosso modo deux… Tu peux scinder cette interaction en deux blocs. Tu peux scinder cette interaction en deux blocs. Tu as un bloc qui régit la dynamique des interactions en absence de feu. Dans ce bloc-là, tu peux mettre la production de biomasse, la photosynthèse. Tu peux mettre la destruction de biomasse à la saignissance. Tu peux mettre la destruction de biomasse durant une compétition directe pour la lumière par l'effet d'ombrage dû à la canopée des grands arbres. Donc, tu as donc ce bloc qui traduit la dynamique d'intégration en absence des feux. Et maintenant, tu as une autre dynamique qui, elle, apparaît ou bien, oui, qui se passe lorsque le feu apparaît. Lorsque le feu apparaît, on le prend… Alors, il y a deux approches en littérature. Il y a ceux qui le prennent purement de façon stochastique comme des mécanismes aléatoires. Et donc, sur une échelle de complexité, tu as donc ce qui a été fait avant, c'était de prendre ces feux de façon continue. C'était trop simple comme hypothèse. De façon continue, autant, c'est trop simple comme hypothèse. Mais ça a l'avantage d'être plus simple à manipuler mathématiquement. Et à l'autre extrémité, à l'autre extrémité, tu as ceux qui prennent les feux comme des mécanismes stochastiques ou aléatoires. Ça a l'avantage de coller un peu plus à la réalité. Mais ça a le désavantage de réduire l'exploration théorique. Personnellement, je prends un tout petit peu de distance avec des résultats numériques qui ne sont pas supportés par des résultats théoriques. Parce que tu ne peux pas voir ce qu'on appelle les artefacts numériques et donc, l'orzit peut te cracher des courbes que tu n'arrives même pas à interpréter. Je préfère d'abord avoir un résultat théorique pour illustrer avec un résultat numérique. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on s'est mis au milieu de ces deux extrémités-là, c'est-à-dire feu continu, pas réaliste du tout, mais facile à manipuler mathématiquement. Alors, feu stochastique, bien réaliste, mais moins facile à manipuler mathématiquement. On s'est donc mis au milieu, on prend des feux quasi périodiques, plus simples à manipuler mathématiquement et un peu plus proches de la réalité. Donc, c'était un peu ça notre contribution. Et avec ça, on a pu quand même aller hyper, hyper loin dans l'analyse théorique et dans le traitement numérique pour pouvoir réussir ces résultats-là. Ce qui, quand tu réussis à avoir des résultats numériques adossés à des résultats théoriques, tu n'es plus confiant quand tu les présentes parce que là, tu peux les expliquer. C'est la conséquence de tel ou tel mécanisme qui a donné ces résultats. Alors, quand c'est du tout numérique, c'est un peu compliqué à expliquer parce que ça peut, comme je disais tantôt, un artefact. Et là, c'est assez compliqué. Alors là, Olivier dit, oui, je comprends un puissionnel qui veut dire qu'il y a une source, mais est-ce que la suite du modèle peut avoir un caractère de poisson ponctuel ? Bon, entendons qu'il vienne. Le réseau devrait se rétablir. Donc là, ça s'arrête aux poissons ponctuelles. Oui, après, quand je dis, bon, moi, je vais... Oui, alors, ce qu'on fait, c'est ce que je dis, tu ne peux pas... C'est deux dynamiques imbriquées, en fait, l'une dans l'autre. C'est-à-dire, tu as une dynamique sans les feux, le feu apparaît de façon impulsionnelle, c'est-à-dire comme une... Comme tu dis, impulsionnelle, comme une impulsion. C'est vraiment discret et très... Sa durée de vie est tellement très petite qu'on la prend comme une perturbation ponctuelle, en fait. C'est vraiment ponctuel dans le temps. C'est-à-dire, tu as une dynamique continue qui est perturbée ponctuellement par une impulsion qui arrive, dont les deux sont imbriquées. Du coup, tu ne peux pas vraiment les détacher l'une de l'autre. Tu es obligé de... Et c'est ça un peu qui, entre guillemets, complexifiait cette approche-là. C'est-à-dire, tu as une dynamique continue, continue dans le temps et de façon périodique, bam, tu as un truc qui apparaît et qui disparaît, qui apparaît de façon fuitive. Ça agit, ça disparaît. Et comment est-ce que tu prends ça en compte? Comment tu peux caractériser ces effets sur la dynamique à long terme de tout ton système? C'est-à-dire l'approche impulsionnelle. Bien sûr qu'il y a des résultats, il y a des travaux, qui prennent des approches purement stochastiques, purement stochastiques et aléatoires. Ça existe, ça je l'ai dit. Mais il s'appuie plus sur les résultats numériques. Et moi, mon souci, c'est que numériquement, c'est peut-être joli à voir, mais tant qu'il n'y a pas de résultats théoriques, moi, je suis dubitatif parce que ça peut être un artefact numérique. C'est tellement dépendant du code que tu utilises pour avoir tes coups. Et donc, pour moi, ça me pose un problème à ce niveau-là. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, Christian, merci pour ce genre d'initiative, Clotide. Merci à toi, Christian. Juste pour continuer dans ce qu'on faisait déjà sur la recherche, sur les écoles de recherche. Donc, non, là, ce n'est pas sur la question de recherche. OK. Tu peux peut-être répondre à cette question. On va y passer très rapidement. Tu vois la question? Docteur, quel devrait être, selon vous, le comportement d'un étudiant à master pour mieux avoir les bases du domaine des biomathes? Oui. De biomathes. Alors, la question d'Orville. Alors, la question fondamentale que, enfin, le conseil qu'il donne en général à ceux avec qui j'ai la chance de discuter, c'est juste de dire ayez la volonté d'apprendre et de lire. Soyez juste volontaire. Il n'y a pas, il n'y a pas de magie. Soyez juste volontaire et ayez l'humilité de demander si c'est qu'il y a des blocages. Mais la qualité première, c'est vraiment la volonté. C'est vraiment la volonté. La recherche, c'est une aventure en même temps humaine et scientifique. Pour certains, ça se passe bien, pour d'autres, moins bien. Mais si on n'est pas volontaire, si on ne sent pas beaucoup de courage, parce qu'il y aura des difficultés, c'est sûr, il y aura des difficultés. Si on n'est pas volontaire et on ne lit pas, ça sera difficile d'affronter ces obstacles-là. Par contre, si on est volontaire, on a toujours l'envie d'apprendre, toujours l'envie d'apprendre. On finira par aller surmonter et avancer. Il faut juste être volontaire, c'est tout. Parce que la difficulté des biomathes, si tu permets, c'est que tu sors un tout petit peu de ta zone de confort. Tu es mathématicien pour l'art. OK, tu connais cette théorie de maths, là, ça va, là, tu es calé à mathématiques. Mais on te demande d'apporter une contribution dans un domaine où tu vas appliquer des maths. Donc, si tu vas appliquer des maths, par exemple, en épidémiologie, il faut bien que tu comprennes de quoi tu parles, de quoi il s'agit. Donc, il faut être volontaire pour, il faut être suffisamment humble pour dire, OK, je ne faisais que des maths, il faut que maintenant, j'apprenne un peu d'épidémio. donc, il faut que je lise des papiers dessus, des livres dessus, des documents dessus pour comprendre ce que je veux modéliser, pour pouvoir parler avec plus ou moins autorité de ce que je veux modéliser. Tu vois ce qu'il veut dire ? Donc, la biomath ou la math appliquée te sortent... je pense que c'est moi avec le problème de connexion actuellement. OK. Donc, Orville, tu vois ce qu'il veut dire ? La biomath te sort un tout petit peu de ta zone de confort et t'oblige à aller lire des travaux dans un champ sur lequel tu n'as pas été formé. Et donc, voilà, c'est cet effort-là qu'il faut faire. Il ne faut pas juste rester en son coin et... Voilà, il faut faire cet effort, aller vers cette autre discipline dans laquelle tu n'as pas été formé et accepter de lire les documents dessus. Lire, beaucoup lire, beaucoup lire, beaucoup lire, beaucoup lire. C'est juste ça. Il faut lire, 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 et lire encore. OK. Merci beaucoup pour les conseils et tout. Je pense qu'Oville, il a bien compris. Maintenant, nous allons entrer dans les enjeux de la recherche sur les biomathématiques. Que représente le domaine des biomathématiques pour le Cameroun aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est peut-être assez précoce de... C'est clair que globalement, c'est un enjeu capital et fondamental. Mais rapporté au contexte camerounais, ça reste encore un tout petit peu mitigé. Mitigé pourquoi ? Mitigé peut-être par ce que moi j'appelle la taille de la communauté. On n'a pas encore, de mon point de vue, atteint une masse critique suffisante pour pouvoir faire entendre un certain discours aux autres, en fait. Et je pense que le principal effort qu'il faut faire, c'est peut-être dans ce sens-là. former pour avoir une bonne masse critique, former des gens en biomath, et en même temps aussi, essayer de mettre sur pied des passerelles pour expliquer en fait aux gens que, comme ça s'est fait ailleurs en fait, pour expliquer localement aux gens qu'il y a pas mal de thématiques, il y a pas mal de problèmes d'autres sociétés camerounaises que les mathématiques certes ne vont pas régler, mais vont aider en partie ou en totalité à apporter des débuts de solution. Tu vois ce que ça veut dire ? On peut, à l'aide des maths, essayer de faciliter la compréhension de certains problèmes, mécanismes, phénomènes qui se passent dans nos sociétés. Mais pour ça, il faut vraiment avoir un cadre d'échange et ensuite une taille critique de la communauté pour pouvoir être audible, je pense. Là, on n'est pas encore suffisamment audible et c'est vraiment un problème de mon point de vue systémique. Mais on y travaille. Je pense que l'un des combats de notre génération, c'est celui-là en fait, essayer de doubler ou de tripler la taille de la communauté et aussi entreprendre des actions concrètes pour faire passer ce discours-là en fait. Parce que, de déo en fait, on nous regarde toujours comme des personnes à part dans le coin. Les matheurs, ils font des choses là-bas, vraiment ça ne nous concerne pas. Parce qu'en fait, je les comprends, personne n'a jusqu'ici pris l'initiative ou bien très peu de personnes ont pris l'initiative de leur expliquer en fait ce qu'on faisait et dont ils ont un jugement a priori erroné sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut leur apporter en fait. Je pense que c'est un des challenges de notre génération en fait. essayer de réciter ça. Merci pour la réponse et juste pour rappeler pour les personnes qui veulent avoir une information assez clé ou savoir exactement ce que va aller faire. Vous voyez, il y a son profil de recherche guide. Vous pouvez aller faire la demande de certains articles qui sont accessibles. Je pense qu'il peut vous envoyer. et il y a d'autres également qui sont accessibles directement sur le site. Oui, ou me faire un email aussi. Mon email, il est connu et je reprends en général. En général, c'est difficile de faire deux jours sans lire mes emails. En général, je réponds soit le jour même, soit le lendemain. Si quelqu'un a une préoccupation ou quelque chose de précis, un email et puis je vais lui répondre. Il n'y a pas de souci. Juste pour continuer, comme tu l'as dit, malgré l'évolution des biomathématiques dans le monde, on est toujours un peu très en recul, surtout pour le cas du Cameroun. Mais ça reste quand même un domaine qui est assez important et comme tu l'as dit, si on n'explique pas, les gens, ils ne sauront pas exactement ce qu'on fait. Comment est-ce que toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour réussir l'image des biomathématiques au Cameroun vu qu'actuellement, tu es enseignant ? Alors, bonne question. À mon niveau, tu es au travers déjà du suite des étudiants avec qui je peux intervenir dans les travaux de master ou bien de doctorat. J'essaie de transmettre un tout petit peu ce que j'ai reçu via ces échanges-là. On a mis sur pied, par exemple, à l'école polytechnique, des séminaires hebdomadaires tous les mardis pour essayer de parler des biomathes avec ceux qui sont intéressés. Donc, c'est une initiative. Elle est encore à une échelle microscopique, certes, mais qu'on essaie de faire grandir. Ça, c'est une chose. Une seconde chose, j'ai également observé que dans notre génération, on évolue plus ou moins en rang un tout petit peu dispersé. On est peut-être organisé, mais pas encore suffisamment organisé. Je pense qu'il faut qu'on essaie de mettre un cadre un peu plus formel pour essayer de définir. Parce que nous tous, ici localement, on a cette envie-là. On a envie vraiment que les gens comprennent mieux ce que nous, on fait. Tout le monde a cette envie-là. Mais les approches diffèrent, en fait. Et quand les approches diffèrent, on est dispersé dans l'approche du même problème et dans la solution in fine. Voilà. Et c'est dilu, on atteint pas l'objectif. Je pense qu'il serait donc nécessaire de mettre sur pied un cadre commun sur lequel on pourrait arrêter un discours commun et le faire passer partout où on sera. De tel en train qu'à force de répéter partout à plusieurs endroits le même discours, ça finirait peut-être par convaincre les autres de nous prêter une oreille un peu plus attentif à ce qu'on fait. Donc, moi, je pense que il est fondamental qu'on ait un cadre, on ait une structuration un peu plus aboutie de ce groupe, de ce champ de recherche-là pour pouvoir parler de façon harmonieuse à ceux qui peuvent vous écouter. D'accord. Merci pour la réponse et justement, juste pour terminer dans la suite de cela, quelle est ta vision pour les biomathématiques au Cameroun dans cinq ans ? Alors, dans cinq ans, je pense que ça, au niveau d'abord de l'objectif à court terme dans cinq ans, la taille pourrait au minimum tripler la communauté parce que quand je regarde comme ça de tête, les collègues qui sont à Douala, les tchanges à Master et en Thèse, ceux qui sont à Yaoundé 1 actuellement, ceux qui sont à Gaoundé 1 à Tchang, ceux qui sont à Bouéa, dans trois, quatre ans, on aura une taille, une communauté qui aura triplé ou quadriplé même. Donc, c'est un gros point, c'est un bon point déjà pour pouvoir structurer un discours, un discours plus audible les plus convaincant. Et de l'autre côté, on ne peut que formuler on veut. On espère que par des actions qu'on aura réussi à mettre en place via ce cadre formel qu'on entend mettre sur pied, on pourra finalement avoir un cadre de consultation avec ceux qui à la fin prennent des décisions nous concernant tous, c'est-à-dire avec nos pouvoirs publics, à réussir à mettre sur pied un cadre de consultation commun pour au moins associer ceux qui font des biomathes sur des thématiques qui peuvent interpeller la nation. Ça se fait ailleurs pour qu'à poca monde. On peut nous associer et ça nous permettra de contribuer même modestement à ces questions-là. Dans cinq ans, il y a l'avenir, il y a de bons espoirs en tout cas, il y a de bons espoirs si on continue à travailler comme on le fait un peu dans l'ombre là pour essayer de regrouper les uns et les autres et construire une dynamique solidaire. Je pense que ça peut porter de bons fruits à court et à moyen terme. D'accord. Merci pour la réponse. Pour chuter, on va arriver, avant d'arriver aux enjeux économiques, aujourd'hui, c'est la journée internationale des mathématiques. Et le thème, c'est les mathématiques pour un monde meilleur. Quelle est ta pensée pour cette journée ? Oui, c'est d'abord l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux-là qui nous ont initiés dans la science des mathématiques. Je pense en le prof du lycée, en le prof de l'université, aux chercheurs internationaux également. Alors, pour rapport à cette thématique-là, je pense que les mathématiques, en général, les maths appliquées ont leur rôle, ont un rôle primordial dans le monde contemporain aujourd'hui. Un peu plus qu'hier même. Ça, c'est mon sens, c'est mon sentiment. Mais ce qui fait encore défaut, c'est comme je disais tantôt, la structuration du discours. Il faut réussir à structurer un discours qui puisse être audible par l'autre, qui n'est pas forcément mathématicien. L'enjeu, il est là. L'important, il s'est avéré. L'expérience, nous le montre suffisamment. Mais il faut réussir à construire un discours audible et convaincant pour pouvoir se faire entendre par les autres. Ce n'est pas de la faute de mon point de vue. La faute, c'est vraiment à nous la faute. La faute, ce n'est pas à l'autre. L'autre est disposé à écouter. Mais tant que le discours est disparate, il n'est pas cohérent, il est bruité, c'est difficile à capter, il est difficile de capter la quintessence du discours. Donc, il faut qu'on fasse un travail de fond. Je parle à des biomathématiciens, un travail de fond vraiment pour nous structurer, pour structurer un discours convaincant pour pouvoir véritablement peser de tout poids dans les choses de notre pays. D'accord. Merci. Mais justement, pour continuer dans ce qui s'agit vraiment des enjeux économiques du domaine des biomathématiques. Le thème justement de cette année sur la journée internationale des mathématiques qui est les mathématiques pour un monde meilleur est vraiment beaucoup plus lié à la situation qu'on vit, la pandémie qu'on a depuis, on peut dire depuis pratiquement 2020 ou début ou fin de l'année 2019. Mais beaucoup de personnes quand même, comme tu le dis, il faut qu'on explique aux gens, mais il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience de l'importance des mathématiques durant cette pandémie. À force, par exemple, d'entendre le taux de reproduction de base et tout ça qu'on prononçait tous les jours au journal et tout ça. Et maintenant, ça a permis de prendre beaucoup de décisions et tout ce qu'on peut ajouter. Pour toi, par exemple, quelle est la valeur que les biomaths jouent justement dans l'économie de nos jours ? C'est-à-dire, on a vu avec cette pandémie, ça aide à prendre des décisions et tout, mais je ne sais pas si on fait un recul dans des années passées, même si on n'avait pas de pandémie. Aujourd'hui, calculant le taux de reproduction de base, ce n'est pas quelque chose qui était aussi courant. Ça n'existait pas avant. Déjà, il faudrait que tu nous expliques ce qu'on représente le taux de reproduction de base avant de reprendre. Alors, est-ce que tu penses que le côté biomath arrive à jouer en termes sur l'impact économique, c'est-à-dire limite le temps de calcul, limite le temps nécessaire pour résoudre un problème ou pour proposer des solutions aux décideurs de la fonction publique et tout ça ? Alors, merci Clotilde pour la question. Elle est vraiment très pertinente. Alors, taux de fond de base, une définition très simpliste, ce serait par exemple de l'entendre comme un nombre moyen de descendants ou de nouveaux cas générés par un infecté que j'ai introduit dans une population saine pendant toute sa période d'infectiousité. C'est-à-dire, si ce taux de reproduction de base vaut 5 par exemple, cela signifie qu'en moyenne, une personne infectée va générer pendant toute sa période d'infectiousité 5 nouveaux cas de façon simpliste. Alors, pour revenir plus fondamentalement à ta question, je vais l'illustrer avec un cas ou ça, avec le cas d'un pays où des gens ont compris d'un pays où des biomathématiciens ont réussi à expliquer l'importance des biomathes à ceux qui ne faisaient pas des maths. Et là, je vais m'appuyer par exemple sur un travail qu'on a publié avec Yves en 2020. Regarde, quand tu prends une maladie vectorielle comme le palu, la malaria par exemple, on sait par expérience pense que pour lutter contre la malaria, un moyen efficace serait de lutter contre les vecteurs. On est d'accord ? C'est une maladie à transmission vectorielle. Donc, s'il n'y a plus de vecteurs, il n'y aura plus le moyen de transmettre la maladie et dont la malaria pourra être contrôlée. Donc, dans ces pays-là, ils ont mis sur pied un projet qu'ils appellent la TIS, par exemple. Dans la TIS, que faisaient les thématiciens ? Les thématiciens, j'entends par là les biologistes, les écologues, ainsi de suite. C'est ce qu'ils appellent les thématiciens. Les thématiciens savaient par exemple que pour contrôler la population de moustiques, il fallait relâcher de façon très rapide une grosse quantité d'insectes stériles. La technique, c'est laquelle ? Ils appellent technique d'insectes stériles, TIS. L'idée, c'est de cultiver de produits en laboratoire des mâles stériles qu'on relâche dans la nature. Ces mâles-là vont entrer en compétition avec les mâles sauvages pour pouvoir fégonder les femelles sauvages. Et si c'est un mâle stérile qui réussit à s'accoupler avec une femelle sauvage, les œufs que la femelle stérile va prendre ne pourront pas éclore de nouveaux individus. C'est un peu ça la philosophie de la technique. Donc, produit des mâles pour les relâcher. Alors, les thématiciens, eux, ils savaient que, comme un peu pour la COVID, ils savaient qu'il fallait lâcher en grande quantité des mâles stériles pendant un certain temps. Tu vois, il y avait deux questions fondamentales. Combien il faut lâcher, ils ne savaient pas précisément, mais ils savaient qu'il fallait lâcher beaucoup. Pendant combien de temps il faut lâcher, ils ne savaient pas. Ils savaient juste qu'il fallait lâcher pendant un certain temps. Certains biomathématiciens devaient expliquer en fait que nous, en mathématiques, on peut essayer de vous donner des approximations, même ces gros doigts, au moins des ordres de grandeur, de combien il faut lâcher et de pendant combien de temps il faut lâcher. J'explique ça pour revenir sur la COVID plus tard, beaucoup, je comprends. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et d'ailleurs, tu répètes la question que j'allais te poser après. Donc, explique bien. Donc, tu vois que les thématiciens avec ces questions-là, l'expérience du terrain, c'est-à-dire ils lâchent, ils captuent, ils estiment et ils voient que il faut lâcher beaucoup pendant un certain temps. On a dit, OK, nous, on a réussi, par exemple, dans le papier 2020, à quantifier, à donner des ordres de grandeur à ces valeurs-là, à ces données-là, à quantifier. On dit, il faut lâcher telle quantité d'insectes terriles pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours, à donner des ordres de grandeur à ce qu'ils avaient par expérience. Imagine-toi, s'il fallait, s'il fallait, par exemple, s'il fallait, par exemple, lâcher, disons comme ça, 10 millions de bêtes, ou bien 10 000 insectes stériles et après, faire une opération de marquage, lâcher et recapture pour voir si la population a baissé. Imagine le temps que ça va prendre. Imagine l'argent que ça va prendre. Alors que nous, avec un simple modèle, on leur dit, si vous lâchez 10 000 insectes stériles, il est possible qu'en 15 jours, la population des sauvages soit à tel niveau et donc, elle est contrôlée. Juste avec un petit modèle, un stylo, un ordinateur, un crayon, dans un bureau, peut-être matisé ou pas, mais on réussit quand même à avoir ces estimations. Imagine le gain de temps et le gain d'argent qui peut être réinvesti pour autre chose. Donc, les biomathes, par exemple, ont cet avantage-là de pouvoir donner des approximations, même si ce n'est pas des chiffres exacts, mais c'est au moins des approximations sur des questions. Oh, oh, on l'a encore perdu. Hello? C'est compliqué. C'est compliqué. Oh, là, là. Valère, est-ce que tu m'entends? Oh, c'est vraiment complexe. Oh, là, là. On l'a perdu. Bon, on va patienter. Il va revenir. OK. Parfait. Il est revenu. OK. Allô? Oui, on t'entend. Oui. Et pendant la connexion, on commence à redéranger encore. Tu m'entends, là? Oui, oui, je t'écoute très bien. Allô? Merci pour votre patience pour la participation au live parce que vraiment, depuis le début, il y a beaucoup de problèmes de connexion. Donc, je vous remercie pour votre patience et pour votre participation. Donc, on va juste patienter le temps qui se reconnecte. Et comme je le dis depuis tout à l'heure, si vous avez des questions que moi, je peux répondre, que vous pouvez poser, vous avez, vous êtes libre de poser les questions. Je peux répondre par rapport aux questions qui concernent peut-être ce que je fais ou ça concerne les mathématiques ou ça concerne le choix des discussions qu'on peut faire en live et tout. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Juste aussi pour rappeler pour ceux qui ne savent pas, je fais deux à trois live. Trois à quatre parfois par semaine sur la chaîne YouTube. Ça va des corrections des mathématiques à la modélisation mathématique donc, n'hésitez pas. Ok, Adama, je voulais savoir au Cameroun, est-ce que c'est le cas puisque dans notre Sénégal, on nous dit souvent qu'on apprend les mathématiques pour enseigner. Adama, pour ta question, je n'ai pas encore pris parce que c'est Valais qui va répondre donc lorsqu'il sera là, il va répondre. Donc, Adama, pour savoir si au Cameroun, c'est comme au Sénégal, oui, c'est pareil. Je pense que la vision change un peu mais ça reste toujours aussi compliqué dans beaucoup de pays. Chez nous, quand je dis beaucoup de pays en Afrique où on pense vraiment qu'on fait des mathématiques pour l'enseignement mais c'est aussi la façon avec laquelle les choses sont enseignées dans les lycées, la façon avec laquelle nos parents nous parlent des mathématiques et c'est aussi la façon avec laquelle on coutoie ceux qui font des mathématiques au quotidien. Et justement, le but de ce qu'on fait actuellement, d'inviter ces personnes-là qui travaillent en biomathématiques, des vidéos que je fais sur la vulgarisation des maths pour pouvoir changer un peu cette vision-là que beaucoup de personnes ont des mathématiques, pas forcément impacter ceux-là qui ont déjà fait un choix de travailler dans d'autres domaines mais surtout d'imparter les plus jeunes pour leur choix. Ça peut être ceux qui sont encore en première, en deuxième année ou ceux qui sont encore en terminale mais aussi de donner un peu une vision différente de ce que les parents ont déjà en mathématiques parce que je sais beaucoup de parents ils utilisent ce terme bon les maths ça c'est à quoi ? C'est uniquement pour enseigner. Donc ce que je fais sur la chaîne YouTube c'est vraiment d'essayer de donner les multiples applications des mathématiques et d'essayer par exemple de faire comprendre à ceux-là qui sont déjà par un qu'on peut utiliser les mathématiques différentes et qu'il y a des débouchés qu'on peut retrouver dans d'autres filières ou dans d'autres domaines pardon je voulais dire les débouchés qu'on peut retrouver dans d'autres domaines mais il y a encore un travail de fond qu'il faut comme je le dis toujours il faut il faut expliquer les choses mais aussi tout à fait être logique. Lorsque vous avez une licence en mathématiques est-ce que vous pouvez répondre je prends le cas licence en mathématiques au Cameroun je pense comme tu l'as dit peut-être c'est le cas au Sénégal est-ce que lorsque vous avez une licence en mathématiques par exemple mathématiques pure ou tout ça est-ce que vous êtes capable de répondre aux besoins d'une entreprise est-ce que vous êtes capable de travailler sur un endroit ou de travailler est-ce que vous avez est-ce que vous avez une connaissance professionnelle par exemple en dehors de pouvoir faire des intégrales de pouvoir montrer une mesure de montrer des mesures de l'ébergue et tout ça est-ce que vous avez des connaissances pratiques de pouvoir répondre aux besoins d'une société parfois cette réponse c'est non et c'est où il y a le problème et c'est où il y a le souci c'est ça qu'il faut travailler c'est ce côté-là qu'il faut vraiment mettre le côté application essayer de faire des formations essayer de se cultiver soit même si on n'a pas la possibilité de se retrouver peut-être dans une école de formation mais qu'on est dans une école privée pardon une école publique donc de vous débrouiller vous-même de pouvoir travailler pour pouvoir améliorer ce côté-là et également j'invite ceux-là qui travaillent en mathématiques de pouvoir se cultiver comment on a dit lire se cultiver savoir comment est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes de la société ça va vous aider à vous défendre lorsque vous faites une discussion et de pouvoir expliquer en quoi est-ce qu'on peut utiliser les mathématiques exactement on sait qu'on utilise on sait tout le monde va le dire les mathématiques sont utilisées pour le téléphone pour le réseau pour les ordinateurs mais quelqu'un va te dire est-ce que toi je fabrique des ordinateurs est-ce que toi tu fabriques les téléphones la réponse parfois c'est non et donc ce qu'il faut c'est d'être capable de répondre en quoi est-ce que tu peux résoudre un problème ponctuel un problème qui est vraiment là dans ta maison dans ton quartier ou dans ton village avec les mathématiques que tu fais à l'école et je pense que c'est ce que les gens recherchent ce que les gens ont envie de savoir et et généralement c'est pour ça qu'on dit bon voilà vous allez finir pour enseigner parce que parfois même jusqu'en master après le master 2 tout ce qu'on s'est fait c'est montrer que c'est de pouvoir montrer des distributions de pouvoir montrer qu'un espace c'est un espace topologique et tout ça mais qu'on parfois n'est pas capable de répondre à un besoin de dire il y a une entreprise qui veut peut-être optimiser son rendement qui veut peut-être réduire les coûts de production et tout ça et on n'est pas capable de répondre à ce besoin-là par conséquent on est obligé ou on est coincé à se retrouver uniquement dans le domaine de l'enseignement et pourtant avec une culture différente on peut avoir les choses et bon oui c'est donc pour continuer alors il y a Ibrahim c'est vraiment les aléas du direct merci en tout cas oui Ibrahim j'essaye de garder d'alimenter le direct je peux dire ça comme ça en attendant que Valère revient parce que là on a pris beaucoup de temps on n'a pas fini par terminer on devait normalement terminer le côté des enjeux économiques des biomathématiques parce que comme il expliquait tout à l'heure et si j'ajoute quelque chose par rapport à ce qu'il disait ce que les biomathes d'aujourd'hui permettent vraiment de réduire on peut dire les dépenses ou les fonds qu'on met parfois pour faire certaines études et même si ce n'est pas uniquement les biomathématiques vous pouvez tout simplement vous en rendre compte que lorsqu'on parle en statistique il faut dire par exemple que la population du Cameroun est estimée à 27 millions aujourd'hui on ne compte pas tout le monde on n'a pas compté toute la population et tout ça les mathématiques les statistiques que vous connaissez bien juste dit on va prendre l'échantillon l'échantillon quand même qui est raisonnable pour pouvoir répondre ou pour pouvoir estimer ok sur cet échantillon on a vu que le taux de natalité c'est ça le taux de mortalité c'est ça et à partir de là on estime la population on n'a pas calculé toute la population on a estimé en disant le taux de natalité dans telle région c'est tel dans telle autre région c'est tel sur tel nombre ou sur telle superficie on a pu estimer ça alors si on se retrouve dans la région de la Damawa on a telle densité ou on a tel nombre de personnes par tel habitant par mètre par kilomètre carré et tout ça et ce n'est qu'avec ces estimations qui viennent de la statistique en termes d'échantillons et ça vient justement dire voilà comment les maths permettent justement de réduire le coût des dépenses qu'on peut faire pour faire une étude parce qu'imaginez si on allait compter on allait faire un comptage de toute la population vous imaginez est-ce qu'on peut compter 27 millions de personnes non ça c'est pas possible ok aussi je pense que si le nombre d'insectes stériles est très énorme si dans chaque compétition il importe alors on peut même tendre à une extension de la population des insectes sauvages exactement Olivier et ça c'est le côté où on dit même lorsqu'on propose des solutions que ce soit biologiques ou chimiques ce sont des solutions que si on n'optimise pas bien on peut finir par créer un déséquilibre dans la nature et comme tu l'as dit on peut ajouter les insectes qui viennent finalement au lieu de ça vient finalement rendre tous les femelles par exemple qui pouvaient pendre ou qui pouvaient donner des oeufs capables d'éclore on va éliminer tous ces oeufs là et finalement ça déséquilibre la nature parce qu'on va finalement tuer tous les insectes et voilà ça nécessite de bien optimiser et de connaître une approximation d'ordre de grandeur qu'on va utiliser par rapport à cela Adama je crois que les maths c'est la vie moi je le dis toujours les maths c'est la vie mais il ne suffit pas d'utiliser le terme les maths c'est la vie il suffit il faut répondre aux besoins de la société avec les mathématiques comme Olivier disait j'avais envie que je voulais que les fumées ou je voulais que les maths sortent de ma tête en termes de fumée et tout oui on veut tous on a tous envie de dire moi aussi je disais ça aujourd'hui les choses ont évolué moi aussi avant tout ce que je disais je n'ai pas envie de savoir autre chose tout ce que je sais ce que j'aime faire les maths j'aime faire les calculs et tout mais je vous assure ça sera tellement plus raisonnable pour nous surtout en Afrique de nos jours vu parfois nos problèmes économiques et tout ça de pouvoir répondre aux besoins de nos sociétés de notre concession de notre pays en utilisant ce qu'on fait en mathématiques pas juste de dire je suis capable de calculer la limite de n'importe quelle fonction oui c'est bien ça c'est pour le parcours scolais mais après il faut répondre aux besoins de la société besoin pratique un enfant n'arrive pas à manger comment est-ce que tu repends à ce besoin en utilisant les maths que tu aimes tant fait c'est ça le challenge voilà bonsoir Pierre j'espère que tu vas bien ah tu arrêtes ça c'est pas grave il y a eu vraiment beaucoup de soucis de connexion pour le live d'aujourd'hui et on patiente pour quelques minutes je ne sais pas s'il va pouvoir se reconnecter mais dans le cas qu'on serait on sera peut-être obligé d'arrêter le live ou tout ça donc voilà c'est un peu un peu donc c'est un peu ça j'essaie de l'écrire là mais ok juste pour prendre la suite alors Ibrahim Adolivien non je pense que je vais demander la naturalisation camonaise vous êtes trop fort que tu fais un homme boulot sur YouTube merci beaucoup tu sais Olivier aussi il fait pareil bon après je pense que nous tous on est fort c'est pas une question d'être camerounais ou sénégalais ou ivoirien je pense que nous tous on est ou haïtien d'ailleurs je pense à Pierre le direct à des aléas comme présentement oui c'est c'est justement ça c'est trop de processus stochastique on en fait tellement et ça nous suit partout justement parce qu'on sait déjà que la vie c'est ça alors Pierre je suis chez mes parents j'utilise un smartphone de ma grande soeur ah d'accord je vois ah Olivier arrête de décourager les gens qui veulent prendre la nationalité camerounaise c'est bien d'être camerounais Ibrahim ne te décourage pas vraiment c'est l'ambiance le Cameroun c'est le pays avec l'ambiance et tout tout est bien tu manges bien tu dors bien il y a l'ambiance entre frais et tout ça la vie en communauté et tout ça donc là je t'encourage à ce niveau-là Blairoa bonsoir il faut laisser Ibrahim il veut changer des pays pour le Cameroun aussi je vais changer pour devenir brésilien j'aime beaucoup le football ah mais arrête Olivier c'est pas dans ce sens bon ok qu'est-ce que je veux ajouter Adama j'ai terminé ma licence en mathématiques appliquées mais je voulais me spécialiser dans les calculs numérés puisque je veux être un numéricien j'ai de l'amour pour les maths Adama oui ça c'est bien mais après quand tu veux te spécialiser en calcul numérique je me dis toujours que parfois lorsqu'on dit on veut faire ça on ne pose pas la question de ce qui se passe derrière c'est par exemple dire je veux faire le calcul numérique mais c'est dire ton travail de prédirection ton projet professionnel par exemple c'est de travailler dans quoi quel est le type d'entreprise par exemple que tu te vois travailler dedans demain c'est vraiment le genre de questions que tu dois te poser faut pas juste faire le choix de filier en disant j'ai de l'amour pour ça et pour tel et aussi se poser la question je sais que parfois les gens disent oh il faut faire ce qu'on aime et tout je suis d'accord fais ce qu'on aime on est à l'aise dedans c'est très bien mais aussi gagner dans ce qu'on fait et de pouvoir vivre une vie normale ça aussi ça peut nous éviter vraiment de se retrouver dans des situations pas très très catholiques donc tout ce que je vous invite à faire se dit vous aimez quelque chose c'est bien choisissez quelque chose également en fonction des disponibilités et des débouchés que le domaine vous offre là vraiment je pense que c'est très très important et de se dire si je choisis de faire mathématiques à partir de la licence je pense qu'on est déjà quand même conscient de beaucoup de choses même si on ne sait pas exactement ce qu'on va faire mais choisissez c'est qu'il y a un master en termes de ce que vous voulez faire plus tard je veux travailler dans tel domaine je vois que c'est ouvert je vois que c'est accessible c'est déjà des questions vous devez vraiment vous poser c'est déjà des questions avant de faire le choix pour certains ou pour pour certaines filières et tout ça alors Ibrahim je vous rappelle je suis malien donc on n'est pas très bien loti aussi comme les maths et comme les Camerounais sont forts alors ok je pense que c'est c'est ce qu'on dit généralement que les Camerounais sont très forts à maths ça aussi c'est vrai en termes des statistiques qu'on le voit et tout ça mais je pense que le pays de quelqu'un ne définit pas vraiment son niveau donc que tu sois malien ou pas tu peux également être aussi fort sans problème Arthur bonsoir que c'est bon de réponse à ce qui concerne la question de savoir comment et où utiliser les maths très bons et gros boulots ce que tu avais sur ta chaîne merci beaucoup Arthur pour les encouragements alors Orville s'il te plaît peux-tu souvent nous faire des propositions de lecture pour édifier pour nous édifier ok Orville je ne sais pas les propositions de lecture en fait que je peux vraiment proposer parce que moi personnellement je lis beaucoup les choses parfois qui ne concernent pas les maths je pense que beaucoup de gens parfois ne pensent pas là par exemple vu que je m'intéresse parfois à l'entreprenariat et tout ça c'est quelque chose qui concerne le fait qu'il faut écouter les autres ça c'est juste un livre qui ne concerne pas forcément les maths ça c'est les choses des livres en prenne conscience et tout ça c'est les choses qui concernent la vente là vu que je fais un peu l'entreprenariat sur ma chaîne YouTube j'ai envie d'apprendre aussi beaucoup d'autres choses ça c'est un truc qui concerne l'histoire dans Béninois j'aime bien savoir le parcours des gens surtout des Africains ça m'inspire ça c'est quelque chose ça c'est donc ça c'est un livre qui concerne l'intelligence émotionnelle si vous voulez apprendre des choses par rapport à cela et tout je pense qu'il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs sur YouTube où vous pouvez apprendre très très facilement là c'est des trucs que je lis qui ne sont pas forcément des mathématiques mais que ça me cultive d'abord sur la vie en communauté parce que vous savez parfois on a tendance de dire qu'on ne comprend pas très bien les mathématiciens et tout et il faut parfois se cultiver à pouvoir délimiter ou à pouvoir éviter d'utiliser parfois trop les maths lorsqu'on est dans des discussions qui ne concernent pas les maths mais la lecture que je fais généralement concerne beaucoup plus les directions dans lesquelles je travaille donc comme le premier article que j'ai écrit je travaillais sur les équations aux dérivés partiels pendant tout mon parcours de master je n'ai jamais fait les équations aux dérivés partiels et bon j'ai vraiment fait un peu d'équations aux dérivés partiels mais vraiment en termes d'existence c'est des solutions basiques des problèmes de cochi des EDP en utilisant le fait que bon on a des trucs qui sont émacritifs et tout ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait de façon basique en master 2 pendant le premier semestre mais au second semestre j'avais directement la modélisation de mon travail et j'ai trouvé un modèle mathématique un modèle pardon un modèle EDP c'est-à-dire un modèle qui utilise les équations aux dérivés partiels donc c'était quelque chose que je ne connaissais pas que je devais à tout prix apprendre et à ce moment-là je me suis dirigée directement vers les livres qui travaillent en biomathématiques qui utilisent les équations aux dérivés partiels mais étant donné que dans les équations aux dérivés partiels il y a plusieurs autres choses je me dis ok j'ai les équations aux dérivés partiels de quelle forme je fixe les formes et je prends les livres qui sont dans cette catégorie-là je lis parfois pour un début pour s'habituer ou pour se sentir à l'aise vous pouvez commencer par les articles les articles c'est vraiment très cool quand même par rapport aux livres les articles parfois c'est très cool parce que quand vous prenez un livre et vous voyez 500 pages je vous assure ça peut très très vite vous décourager si vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le livre mais lorsque vous avez un article qui tient sur 12, 20, 25 pages de maths vous pouvez très très vite savoir avec l'abstract ce qui est dans l'article après voir le modèle si vous êtes en train de faire l'étude mathématique vous voyez le modèle et après vous comprenez très vite mais ce n'est que dans les livres que vous allez vraiment comprendre des vraies théories pardon parce que les articles utilisés ce qui vient des livres et de façon simplifiée et ce n'est que dans les livres que vous pouvez avoir vraiment une notion assez claire et simplifiée par rapport à ce que vous faites maintenant après mon premier article qui était sur les équations aux dérivés partiels j'ai travaillé sur mon deuxième article qui était une équation aux dérivés ordinaire bon ça c'était un article je vais dire les équations aux dérivés ou les œufs de haut comme on dit équations différentielles ordinaires c'est la formation que j'ai fait donc c'était l'article qui était plus accessible pour moi pour mon troisième projet j'ai utilisé les équations aux dérivés bon les équations impulsionnelles le type d'équations que Valet a utilisées dans sa thèse et là j'étais obligée d'entrer à nouveau dans les équations aux dérivés ordinaires et étant donné que dans les équations impulsives et étant donné que dans les équations impulsives vraiment l'étude est complètement différente vous allez entrer dans la théorie de Flocker vous allez entrer dans toute autre théorie qui est complètement différente de ce qu'on retrouve dans les dérivés partiels ou dans les équations ordinaires je suis obligée à ce moment d'aller lire à nouveau comment est-ce qu'on étudie les équations impulsives comment est-ce qu'on étudie les équations périodiques et ça t'amène également à apprendre des nouvelles choses tu lis des articles mais beaucoup plus les livres parce que ce n'est que dans le livre qu'on va vraiment t'expliquer ce que représente la théorie de Flocker par exemple donc voilà un peu comment je me dirige pour l'étude des livres que je travaille dessus et comme je fais aussi l'enseignement ça me pousse également à travailler dans d'autres domaines parce que c'est dit qu'on fait l'enseignement dans certains domaines c'est les domaines parfois qu'on a appris lorsque j'enseigne par exemple les trucs sur les formes bilinéaires et tout ce sont des choses que j'ai fait depuis en deuxième année comme tout le monde et lorsque je reviens enseigner cela en deuxième année j'ai encore besoin de me ressourcer de me retrouver à nouveau dedans donc ça me pousse obligatoirement à aller travailler à nouveau concernant les formes bilinéaires et tout ça et me cultiver l'avantage aussi c'est que comme j'ai la chaîne YouTube je me retrouve également à travailler sur beaucoup d'autres théories que j'avais déjà fait avant la topologie et tout ça et finalement dans ma recherche ça me facilite la tâche lorsque je veux utiliser quelque chose par exemple qui fait appel à la topologie c'est vraiment très très vite résolu parce que je me rappelle après avoir fait des vidéos par exemple sur YouTube de tout ce qui concerne cela donc voilà un peu comment ma culture s'élagit en termes de ce que je fais pour continuer Quotide comment répondre mathématiquement à la question quand un enfant n'arrive pas à manger comment répondre mathématiquement à la question quand un enfant n'arrive pas à manger alors Kofi justement je vais essayer d'expliquer cela lorsqu'une personne n'arrive pas à manger je vois le problème directement qui peut être lié à l'agriculture ou qui peut être lié aux moyens financiers par exemple de chaque famille et tout mais je dis que c'est beaucoup plus lié à l'agriculture alors tu te dis avec les connaissances que je connais en mathématiques ou avec ce que je sais en mathématiques comment est-ce que je peux proposer à la population de dire si vous décidez par exemple au lieu de cultiver le macabre ou au lieu d'aller acheter le riz l'agent que vous utilisez pour acheter le riz en cultivant plutôt le maniard vous allez pouvoir plutôt optimiser telle quantité et c'est avec cette quantité là on sera capable de nourrir pas seulement 10 personnes par exemple qu'on faisait au départ mais arriver à nourrir 20 personnes et ainsi on pourra résoudre un problème de famine qui se pose dans un village donc voilà un peu de façon simple mais ce sont des choses qu'on explique de façon simple et que lorsqu'on veut répondre à la question on fait une descente sur le terrain si possible mais on doit lire et comprendre comment ça évolue pour pouvoir répondre aux besoins par exemple d'une population Orville en tant que biomathématicien que peut être ton apport dans une entreprise alors déjà si je ne le dis pas moi je fais la biomathématique mais je me considère plus comme quelqu'un qui travaille sur les maths appliquées même si c'est un travail que je ne publie pas par exemple sur la chaîne YouTube dernièrement par exemple j'ai proposé une vidéo sur l'évolution des transports au Cameroun comment est-ce qu'une entreprise qui s'implante aujourd'hui dans le domaine va garder dans tel ou tel nombre d'années à venir ça c'est pour moi aller par exemple dans une entreprise de transport avec les études les plus basées je peux répondre à un besoin ou je peux faire des estimations sur ce que l'entreprise pourra gagner dans les années à venir par rapport à ce qu'ils font ça c'est un problème répondre en termes maths appliquées tout simplement à travailler dans une entreprise et aussi forcément tu vois concernant les vidéos je le dis toujours que je fais sur l'entrepreneuriat vous allez voir le compte d'exploitation et tout ça même si de façon générale on travaille avec un technicien un technicien qui sait quel type de produit il faut associer et tout pour faire un compte d'exploitation assez logique ou pour pouvoir faire un retour sur investissement assez clé vous êtes obligé d'avoir des connaissances vraiment assez clés et tout et donc au final à un moment donné si vous vous appliquez à travailler sur ce genre de choses projet estimation entrée sortie optimisation des dépenses pardon minimisation des dépenses optimisation ou maximisation de la recolte ou du rendement vous pouvez devenir consultant vous pouvez être un consultant dans une entreprise et répondre aux besoins de l'entreprise alors Clotilde comment t'organises-tu entre la thèse ta page YouTube et les autres occupations donc au départ je pense que c'était très facile au départ parce que je pense qu'encore l'année passée je faisais la thèse mais je voyais j'avais plus de temps parce que surtout l'année passée j'avais plus de temps j'avais juste un cours un cours à l'université l'année passée cette année par exemple je fais des TD en première année des TD en troisième année donc ça fait déjà deux enseignements en gros que je peux dire que je fais et ajouter à ça c'est la deuxième année de la thèse et j'ai beaucoup de projets que je vais faire de façon simultanée mais je pense que j'ai un peu eu l'avantage du fait que avec la situation actuelle la pandémie je n'ai pas fait beaucoup de conférences initialement en doctorant on peut faire trois à quatre conférences dépendant du centre des recherches pas un mais je n'ai pas fait de conférences je n'ai pas participé à tout cela vu qu'on ne se déplace pas donc ça me laisse beaucoup de temps maintenant je dors 6h30 par jour ça a évolué quand j'étais un master c'était vraiment très très petit de nos jours le nombre de temps que je dors c'est un peu plus élevé et tout ça c'est 6h30 et tout 7h ça me laisse largement le temps quand je suis au bureau il y a les moments où je suis au bureau je ne prépare pas une notion quand je suis en train de travailler sur la thèse je prépare un peu une notion et juste après avoir terminé au bureau je peux faire directement la vidéo et vous allez vous en rendre compte que parfois je fais la vidéo chez moi le tableau est différent parfois je fais la vidéo dans mon bureau le tableau il est différent parfois je fais la vidéo dans le bureau où on fait la réunion le tableau également est différent donc vous allez vous en rendre compte que je fais les vidéos sur des tableaux différents et aussi sur la tablette parfois je fais aussi d'autres vidéos sur la tablette mais toujours est-il qu'en une journée quand je dors 6h30 supposons même si je dors 7h ça me laisse vraiment disons si je dors 7h ça me laisse 17h de temps si je compte bien ça me laisse 17h de temps en 17h de temps je ne fais pas la recherche tout je fais les enseignements deux fois par semaine ça me fait 4h que j'utilise pour les enseignements et maintenant concernant ma famille et tout ça je ne suis pas avec ma famille ici mais je dois quand même prendre le temps d'appeler ma famille tous les jours ça je le fais mais je ne peux pas utiliser 2h ou 1h de mon temps généralement pour le faire donc je me retrouve à voir quand même même avec le temps des enseignements et tout à voir vraiment largement le temps je dois bien utiliser mon temps je ne dois pas me balader sur les réseaux sociaux à chaque moment et tout et donc si je dis que 2h c'est pour faire la vidéo YouTube et tout je prends la vidéo la vidéo de maths c'est la plus facile à faire je prends la caméra j'ai la notion dans la tête et je fais la vidéo ça c'est très très facile mais lorsque je fais une vidéo par exemple qui concerne les choses je dois faire des recherches et tout ça ça prend plus de temps et je dois faire aussi des montages ça également ça prend plus de temps et lorsque je fais la vidéo une vidéo par exemple de 10 minutes je peux utiliser maximum 30 minutes pour répondre pour aux autres c'est-à-dire faire la vidéo poster sur YouTube et faire partager la vidéo sur Facebook et après ça je retourne directement à ce que je faisais bon un autre petit temps le temps de préparer les cours que je fais les TD que je fais et tout ça ça prend un peu un petit moment parfois j'ai envie de faire les lives et vous montrer comment est-ce que je prépare un TD par exemple sur les simulations numériques par exemple le TD de demain je ferai sur Sylab j'ai envie de montrer comment je fais cette préparation mais j'arrive à avoir quand même le temps pour le faire donc pour continuer Olivier à dire il faudrait classer pour savoir laquelle est la plus dangereuse peut-être Ebola est plus dangereux que Covid sachant que le taux de reproduction de base d'Ebola valait un moyen alors Olivier pour moi je pense que jusqu'à présent on peut dire Ebola mais parce qu'on considère qu'on a fait vraiment une moyenne de toutes les épidémies d'Ebola qu'on a vu mais le coronavirus n'est pas encore fini en fait donc même si on reprend les autres coronavirus qui existaient déjà avant c'est-à-dire celui des années avant celui d'après et tout ça c'est-à-dire le SARS 2 le Mars je pense que je ne sais plus comment est-ce qu'on prononce celui-là donc le SARS 1 le SARS 2 et l'autre qui avait été déclenché au Moyen-Orient donc si on attendait à la fin de celui de celui qu'on a actuellement et faire la somme peut-être qu'on arrivera toujours à la conclusion qu'Ebola déborde parce que c'est logique il faut dire que le coronavirus un peu même si on regarde les pays où le taux de mortalité de la grippe est aussi très élevé on peut dire que c'est encore quand même très très loin par rapport à Ebola donc on patiente à la fin on fera une moyenne et on verra celui de COVID veut un moyen 7 bon mais là c'est la moyenne qu'on a jusqu'à présent il faut le dire parce que ce n'est pas ce n'est pas tout ce n'est pas encore fini donc on patiente alors juste j'ai dû arrêter le truc parce que finalement mon chargeur il ne marchait plus beaucoup concernant la modélisation j'ai un petit souci sur le modèle de Macorve alors il y a Olivier qui est là mieux placé pour répondre au problème de Macorve bien sûr le taux moyen d'Ebola et COVID ici est pris en Afrique de l'Ouest uniquement c'est un peu ça le problème si ok d'accord si je comprends bien on a fait la moyenne uniquement en Afrique de l'Ouest mais on est vraiment d'accord que si on regarde le taux de mortalité de coronavirus par rapport à l'Afrique et par rapport à l'Europe je sais vraiment c'est quand même très très complexe de pouvoir prendre de la moyenne uniquement en Afrique mais si on se concentre sur l'Afrique je t'assure Ebola vraiment c'est quelque chose qui est brut quoi est-ce qu'il y a une grande différence entre Mathu et Mathappliqué ok oui il y a une grande différence entre Mathappliqué et Mathu et j'ai déjà eu à parler de cela bon les amis par contre je vais continuer de répondre aux questions on pourra continuer ensemble mais je doute que Valère revient encore sur le live donc je vais juste répondre aux questions que vous posez progressivement parce que c'est aussi pour compléter cela donc Adama pour continuer il y a une différence énorme entre Mathappliqué et Mathu parfois ma façon d'expliquer n'est pas toujours la plus claire j'ai fait une vidéo dessus que tu peux regarder les différences entre Mathappliqué et Mathu généralement j'ai l'habitude de dire les Mathappliqué c'est on peut dire quoi ce sont les Maths qui utilisent les Mathu pour répondre aux problèmes donc lorsque on commence déjà à parler d'une équation qui étudie la nature qui explique quelque chose ou qui vient de quelque chose qu'on peut très très bien logiquer ça fait un peu comme si on parlait directement des Maths appliqué à quelque chose quand on dit appliqué on l'a appliqué à quelque chose et maintenant ce qu'on appelle Mathu on regarde un peu le côté fondamental de se dire quand Pythagore avait commencé à dire le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés ils n'avaient pas du tout envie de savoir à quoi allait servir le théorème le triangle rectangle et tout ça mais pourtant quand on regarde une fois quand un Marsan utilise le côté de dire ah oui si tu prends deux ici et tu prends un là alors de l'autre côté tu vas prendre racine dessin et tout ça ça vraiment c'est quelque chose qui vient parler déjà de l'application de ce théorème ou de ce triangle qui a été fait initialement juste peut-être pour la beauté ou de pouvoir voir qu'est-ce c'était cela mais bien sûr comme je dis toujours Pythagore ou tout ce théorème ce sont les choses qui venaient plus du côté pratique dont il y avait même déjà le côté pratique mais on a commencé lorsque Pythagore a commencé à parler de cela parler juste du côté théorique mais pourtant le côté pratique c'est que les Égyptiens ont pris cela initialement sur quelque chose de pratique mais elle est mature si on peut dire aujourd'hui c'est tout ce qu'on fait juste pour la beauté de pouvoir calculer et tout sans toutefois forcément dire sans lien avec telle chose dans la nature alors la question ok avec tes activités sur Youtube as-tu déjà été interviewé pour des programmes en ligne ou sur les médias traditionnels non non rien non pas du tout Orville parlons de tes recours sur les simulations numérique peux-tu partager avec nous s'il te plaît bon là est-ce que je peux partager maintenant non parce que j'utilise la tablette et ce que je vais faire sur Silab j'utilise ma machine donc je ne sais pas si je ne pense pas que je peux me connecter je ne sais pas comment je peux faire ça mais je ne pense pas que je peux me connecter directement peut-être sur ma machine ce que je peux encore arriver à faire c'est de partager les trucs que j'ai eu à faire sur Python et tout ça mais mis à part ça je ne pense plus que j'ai grand-chose ici mais les simulations numériques que je fais j'utilise Silab parce que dans le programme des gens le programme le cours que je le TD c'est en génie de l'eau eux ils utilisent les Silab donc je suis obligée d'utiliser Silab c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la majorité de cas mais moi personnellement dans ma recherche j'utilise uniquement MadLab je n'utilise pas autre chose alors Ville est-ce que tu as d'autres questions je pense qu'on a quand même répondu à pas mal de questions ok donc je m'excuse pour le fait qu'on n'a pas pu terminer voilà je m'excuse pour le fait qu'on n'a pas pu terminer le live avec docteur Yatat parce que finalement je pense qu'il a vraiment eu un problème de connexion et malheureusement on ne peut pas contrôler ces deux choses alors si je comprends bien les maths appliquées sont plus utilisées à la société bon pas forcément parce que comment je vais dire ça parfois dans les livres il y a des problèmes imaginés qui font directement appel parfois aux maths appliquées je ne sais pas trop comment je peux expliquer ça qui font directement appel aux maths appliquées mais qui ne sont pas très très pratiques je veux dire parfois lorsqu'on fait les problèmes de modélisation on essaie un peu d'être cohérent avec ce qui existe on essaie vraiment d'être logique par rapport à cela parfois il y a des des équations mathématiques on va te dire ça traduit un phénomène mais vraiment qui n'est pas du tout lié au phénomène et que les hypothèses ont tellement été simplifiées que ce n'est plus vraiment le problème mais bon toujours est-il que ça reste un peu les maths appliquées mais oui on peut dire que les maths appliquées sont plus utilisées à la société même si il faut le dire bien même quand on travaille à maths appliquées aujourd'hui on n'est pas capable d'aller travailler aussi rapidement dans une entreprise il faut que je le rappelle parce que même si vous ne le savez pas les centres de recherche nous financent pour travailler dans un centre de recherche et tout mais le centre de recherche et les décideurs publics ça c'est encore deux choses différentes il faudrait que votre centre de recherche arrive à travailler sur un projet bien précis avec les décideurs publics pour qu'on arrive à vous implanter vraiment sur le sol sur un problème que vous êtes en train de résoudre donc ça c'est vrai mais au moins l'avantage c'est que certains travaux sont utilisés c'est-à-dire lorsque vous publiez comme je partageais tout à l'heure le profil Recherche Gay de Valère parfois lorsque vous publiez des résultats vous montrez clairement comment est-ce qu'on peut adopter et tout parfois on utilise justement ces articles-là pour résoudre les problèmes et si vous connaissez par exemple le professeur Samuel Bowen que Valère également en a parlé il a eu à travailler sur des projets ainsi qui répondaient vraiment aux besoins de la société sur la méningite et tout qui ont aidé les décideurs publics à prendre des décisions sur les méthodes à adopter et c'est à ce moment-là qu'on résout un problème de la société alors oui j'ai tellement de questions bon je pense qu'on va pas plus prendre beaucoup plus de temps parce que le live vraiment c'est déjà hyper long étant nouveau dans le domaine j'ai beaucoup d'incompréhension n'oublie pas je fais aussi beaucoup de vidéos sur la modélisation donc je pense que sur ces vidéos tu peux tirer beaucoup de choses et toujours je rappelle toi je peux connaître depuis mais je pense que tu as besoin de beaucoup beaucoup de lectures vraiment tu as besoin de beaucoup de lectures j'aimerais déjà que tu puisses partager tes cours de simulation en format pdf avec nous si possible s'il te plaît alors les cours de simulation que je fais c'est pour des personnes qui ne font pas du tout des maths comme moi j'ai dit une personne par exemple qui fait du génie de l'eau dans ce que je fais dans les simulations que je vais faire demain c'est quelque chose qui concerne comment calculer une approximation de la dérivée en utilisant les différences finies c'est pas vraiment quelque chose de si c'est même un code que toi même tu peux retrouver sur internet sans problème bon on a pris beaucoup de temps je vous remercie pour votre participation quand j'aurai la possibilité je vais justement faire le live où je vais faire la préparation je vais vous partager mon écran pour expliquer comment je fais ces simulations là aussi rappeler que je vais faire les lives chaque soir parfois deux à trois fois par semaine où je fais la correction des exercices pour les étudiants de première deuxième jusqu'à plus et bon voilà on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo sur la journée internationale des mathématiques et j'attends vos commentaires sur la vidéo n'oubliez pas de liker ce live parce que ça aide également le live à le garder vraiment en tête pour aider beaucoup plus de gens à voir ou à contourner un peu l'algorithme de YouTube donc likez le live s'il vous plaît donc bonne soirée et Merci.